et donc on va réunir les états membres régulièrement de façon à leur proposer des programmes et c'est eux qui vont valider les programmes qu'ils souhaitent qu'on fasse donc on est actifs dans tous les domaines du spatial tous les domaines, que ce soit la science, l'astronomie l'observation de la Terre, les télécommunications, la navigation les lanceurs, la technologie, le vol habité, etc. et donc on a 7 milliards de budget cette année c'est le plus gros budget de toute l'histoire de l'agence ça augmente plus tôt et vous vous comparez à quelles autres agences ? alors à aucune parce qu'en fait on est la seule à travailler sur tous les sujets la NASA ne travaille pas sur l'observation de la Terre par exemple donc on est une agence, mais sinon c'est l'équivalent des autres agences étatiques on travaille d'ailleurs avec la NASA, les agences japonaises et autres ce qui est compliqué c'est qu'on a 22 actionnaires que chacun a leurs intérêts industriels leurs intérêts politiques, leurs intérêts donc il faut arriver à les concilier donc vous faites de quoi ? Du spatial ou de la diplomatie ? ça dépend des jours je suis ingénieur de formation donc j'ai travaillé dans les parties techniques je suis passé aussi, je me suis occupé de finances je me suis occupé d'éducation, là je m'occupe de stratégie essayer de trouver les bons programmes qui vont permettre aux Etats politiquement de trouver les fonds pour les financer D'accord, on va rentrer dans le détail un petit peu plus tard Stéphane Nogachevski, Ariane Group Ariane Group c'est une société franco-allemande elle est assez récente cette société, non ? Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien Ariane Group est une société franco-allemande qui est le résultat d'un rapprochement qu'ont voulu Airbus et Safran qui sont tous deux actionnaires de la société 50-50 et qui est à la fois présente sur les lanceurs civils donc nous travaillons beaucoup en étroite collaboration avec l'ESA où nous avons effectivement à mener de gros projets industriels dans un contexte qui parfois peut aussi nous rappeler qu'il faut passer sous les fourchots codines diplomatiques donc ça c'est un élément sur lequel j'imagine vous aurez un certain nombre de questions et que j'essaierai d'aborder avec vous mais il faut savoir également qu'Ariane Group est également le pourvoyeur de missiles nucléaires pour toute la dissuasion française Ariane Group c'est à la fois Ariane 5, Ariane 6 que tout le monde connaît mais ce sont aussi les missiles nucléaires qui sont envoyés depuis nos sous-marins nucléaires et donc Ariane Group a un rôle extrêmement important d'un point de vue stratégique pour la France et au regard de ses impératifs de souveraineté J'ai juste une question qui émane du chat à l'instant quelle est la différence entre Ariane Group et Ariane Espace ? Ariane Espace est en fait la structure à la tête de laquelle se trouve Stéphane Israël qui commercialise les lancements Stéphane Israël qui est un de mes collègues a pour vocation de mettre en place les solutions commerciales qui vont permettre à tous les clients qui souhaitent voir des satellites placés en orbite d'ailleurs pas que via les lanceurs Ariane puisque Ariane Espace également commercialise les lancements d'autres lanceurs Vega en l'occurrence nos amis italiens Stéphane va lui essayer de faire en sorte de prendre des commandes pour que des satellites puissent être mis en orbite au regard de toutes ces commandes il faut trouver le moyen de les transporter il faut le bus spatial et donc c'est là qu'Ariane Group entre en jeu pour que tous ces satellites puissent être envoyés dans l'espace ou bien Vega également et donc aujourd'hui de manière très analytique ce qu'il faut comprendre c'est que Ariane Espace travaille à la fois quasi exclusivement pour les lancements d'Ariane Group mais aussi pour les lancements d'autres acteurs alors avant la guerre en Ukraine Soyouz également était commercialisé en partie il y avait des accords des activités qui se géraient par le biais d'Ariane Espace mais aujourd'hui on est surtout et quasi exclusivement orienté sur Vega et Ariane Group Merci Merci pour cette précision le chat s'apprécie Stéphanie Berard-Thieriez vous aussi vous êtes d'Ariane Group Oui bonjour à tous Et votre fonction au sein d'Ariane Group ? Alors ma fonction je m'occupe de la référence système des lanceurs civils alors qu'est-ce que ça veut dire ? Oui j'allais vous le demander ça veut dire gérer la configuration du lanceur la configuration du lanceur c'est la définition c'est les procédures d'assemblage c'est les procédures de test en intégration car on est quelques centaines de personnes à travailler en parallèle sur le développement d'un lanceur et donc il faut gérer de façon très précise à chaque instant la référence qualifiée en développement et quand on est en exploitation ça couvrait aussi par exemple Ariane 5 à chaque fois qu'on a une mission différente que Ariane Espace vend un lancement de satellite par Ariane on va aller vérifier que le lanceur est bien qualifié pour cette mission et on fait éventuellement des deltas de qualification comme on appelle des compléments de qualification ce qui a été le cas par exemple pour la mission James Webb assez emblématique il y a deux ans comme beaucoup d'autres que Ariane 5 a emporté et qu'on espère que Ariane 6 prendra le relais alors j'ajouterai peut-être oui oui ça fonctionne en fait avec Stéphanie on travaille en étroite collaboration parce que je ne l'ai pas précisé mais moi je suis en charge de tous les achats d'Ariane Group et donc chaque fois que j'ai besoin de passer des commandes à mes fournisseurs il faut que je sois sûr de passer la bonne commande avec la bonne configuration, la bonne définition les bonnes caractéristiques techniques dûment établies par les bureaux d'études et justement cette courroie de transmission qui assure de la robustification industrielle à mettre en place sur tout le réseau fournisseur et bien ça dépend grandement de la qualité du travail de Stéphanie et de ses équipes donc il y a un lien technique et fonctionnel qui est extrêmement important je rappelle que dans un lanceur on a quand même une part très significative je dis bien très significative qui est fabriquée par la chaîne fournisseur externe et donc ça veut dire qu'il faut assurer une cohésion une coordination des plus compliqués vous imaginez bien qu'un lanceur c'est quand même autre chose qu'une paire de chaussettes donc on a la chance chez Ariane Group d'avoir des équipes techniques dont Stéphanie fait partie qui ont cette capacité à la fois d'intégrateur systémier mais aussi cette capacité à faire le lien entre les définitions techniques les nomenclatures techniques qui doivent être traduites en nomenclatures industrielles qui elles nous permettent de passer les commandes en bonne et due forme auprès des fournisseurs et j'ajoute dernier point que dans un lanceur contrairement à d'autres activités comme les avions par exemple nous mettons plus de temps à qualifier le produit et donc ça rend la maturité industrielle beaucoup plus difficile à atteindre ce qui fait que je peux vous le garantir fabriquer des lanceurs c'est pas chose simple on va revenir sur ce point dans un petit moment mais alors là d'abord je vais vous demander toute votre indulgence à tous les quatre parce que je vais essayer de résumer très rapidement le sujet parce qu'il nous reste trois quarts d'heure donc peut-être que ma synthèse va vous choquer peut-être un peu mais pour moi après la seconde guerre mondiale et jusque dans les années 70 le spatial c'était surtout un match entre les Etats-Unis et l'URSS pour savoir qui serait le premier sur la lune la conquête spatiale à l'époque était très politique et même si elle ne jouait pas dans la cour des grands la France était quand même la troisième puissance spatiale au monde jusque là d'accord aujourd'hui le spatial est moins épique et je dirais aussi moins romanesque peut-être parce que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension celle de l'industrialisation de l'espace c'est ce que nous allons voir maintenant avec chacun d'entre vous et en particulier donc Xavier Pasco est-ce que la France a encore les moyens de jouer un rôle de premier plan dans alors je ne sais pas si on peut encore appeler ça la conquête spatiale mais ou l'exploitation de l'espace je ne sais pas quel est le terme consacré aujourd'hui oui il n'y a pas de terme consacré en fait l'activité spatiale est multiple alors oui je dirais la France elle a les moyens ça c'est clair de jouer un rôle de premier plan elle joue d'ailleurs un rôle de premier plan au passage on a mentionné par exemple l'envoi du télescope James Webb en orbite enfin à l'endroit à partir duquel le télescope a pu se positionner tout le monde a reconnu que la qualité de la mise sur orbite de ce télescope avait été extrême au point que le télescope peut doubler sa durée de vie puisqu'il va utiliser moins de carburant pour se maintenir en place puisqu'il aurait été mis plus précisément en place donc ça tout le monde le reconnaît la qualité d'air la question est l'environnement spatial se transforme vous avez effectivement parlé du premier âge en quelque sorte de l'activité spatiale avec on est dans l'après-guerre on arrive au moment où on voit surgir ce qu'on appelle l'arme nucléaire etc donc tout ça le spatial se construit autour de ça l'industrie spatiale aux Etats-Unis et en Europe soviétique se construit autour de ça en France aussi d'une certaine manière en France on ne le sait pas mais le push spatial c'est trois ans c'est 58, 59, 60 et 61 avec la création du CNES allez on va dire trois ans 59, 60, 61 dans ces trois années il se passe plus de choses qu'il ne s'en est passé ensuite en termes de construction d'invention de lancement de programmes pendant des décennies donc on voit bien que tout est lié à un moment historique voilà et aujourd'hui en fait pour la France et pour l'Europe un moment historique mais aussi une volonté politique oui mais qui est lié au moment historique vous pouvez difficilement déconnecter la volonté politique du moment dans laquelle elle s'exprime finalement et là on est à un moment où se reconfigure le monde dans l'après-guerre aujourd'hui pour la France et pour l'Europe puisque aujourd'hui on a un autre environnement qui n'existait pas à l'époque qui est l'environnement européen et bien c'est un environnement plus complexe d'une certaine manière et qui fait intervenir plus d'acteurs donc on a effectivement une décision qui est un peu plus diluée et on a sans doute une difficulté aujourd'hui là à vraiment redonner une vision qui soit très articulée ça ne veut pas dire que l'Europe et la France au sein de l'Europe n'aura pas de poids dans ce qui va se passer justement quelle est la part de la France au sein de l'Europe de l'espace alors si on regarde l'Europe de l'espace la France est le premier budget en fait que ce soit en budget national ou en budget via l'ESA la France a le premier budget à l'ESA elle-même je dirais j'entends ça dire que c'est le troisième budget le premier étant la contribution de l'Union Européenne à l'ESA pour les programmes qu'elle nous confie le programme Galiléo dont vous avez entendu parler par exemple c'est financé par l'Union Européenne et c'est l'ESA qui le développe pour eux et l'Allemagne est par exemple en contribution cette année en 2023 ça peut varier d'une année à l'autre en fonction de l'état d'avancement des programmes l'Allemagne donne un peu plus que la France mais le programme national français est beaucoup plus important que le programme national allemand donc la France est vraiment le premier contributeur en Europe au sens argent public en plus il y a bien entendu des acteurs privés les acteurs industriels qui ont aussi des financements propres pour leur développement donc c'est une place très importante ce qui peut être compliqué dans certains cas pour les industriels parce qu'ils ne sont pas les seuls c'est-à-dire que la capacité des industriels français est souvent plus grande que les budgets disponibles donc c'est une certaine complexité qu'il peut y avoir où nous on doit trouver un équilibre entre les états entre les états contributeurs ça fait partie de nos règles et que les français entre autres auraient bien envie d'avoir un peu plus de budget de budget public mais la place de la France à peu près dans tous les domaines est très bonne alors la part de la France est très bonne à un moment la France était aussi très très bien placée avec les lanceurs en ce moment on est un peu en panne alors vous avez chacun un micro vous pouvez répondre tous les deux en même temps je vais commencer Stéphanie j'y vais d'abord ce que je voudrais dire c'est que Ariane Group a quand même réalisé des prouesses de longévité de fiabilité absolument incommensurables il ne faut pas perdre de vue qu'Ariane 5 ait le plus gros succès de fiabilité industrielle au niveau des lanceurs sur l'histoire du spatial on en est très fier chez Ariane Group et nous n'avons pas à au gère de cela parce qu'on a démontré sur je ne sais plus combien de vols qu'il y avait une fiabilité mais c'est absolument j'en avais compté 117 ouais donc il faut savoir que ce savoir-faire est quand même et doit être respectable et puis il y a également ce projet fabuleux qui est Ariane 6 qui est un lanceur dont on lit dans la presse qui effectivement prend du retard c'est toujours intéressant de ne pas se regarder que soi-même et voir un petit peu ce qui se passe dans le monde sur les autres développements et vous ferez vos checks vous-même vous apercevrez non 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 on vous a sous la main vous allez vous aider ce que je veux vous dire c'est qu'effectivement nous avons Ariane 6 qui décale vous êtes deux en plus mais c'est très compliqué en lanceur les développements sont extrêmement sophistiqués le nombre d'aléas auxquels nous sommes confrontés et auxquels nos équipes techniques sont confrontées sont énormes je peux vous dire que ça travaille ardemment pour assurer le plus tôt possible de mettre en activité Ariane 6 et on va y arriver ces prochains mois alors la question était de se dire nous sommes un petit peu à la traîne oui c'est vrai que les américains ont repris d'avance ont repris d'avance ces dernières années c'est vrai que le marché américain comme c'était sous-entendu par ma voisine est un marché qui est quand même soutenu de manière différente qu'en Europe avec une volumétrie qui n'est pas du tout comparable donc il s'agit d'essayer de comparer ce qui est comparable ça c'est très important à avoir à l'esprit on évoquait tout à l'heure 7 milliards de financements sur la contribution pour l'ESA en fait sur tous les programmes au niveau des lanceurs si je ne me trompe on est aux alentours de 2, 5 quelque chose comme ça grosso modo je ne sais pas le chiffre peut-être un peu moins peut-être un peu moins sachez que les américains sont plutôt autour de 12 donc une fois qu'on a fait ce constat c'est un petit peu le dilemme de David et Goliath on se bat à notre mesure avec tout notre savoir-faire avec toute notre dualité également je vous l'ai dit en introduction nous avons la chance chez Ariane Group d'avoir à la fois des ingénieurs qui travaillent sur des lanceurs civils mais également sur des missiles et donc on a en continu un entretien de savoir-faire engineering qui est une réelle compétence distinctive sur des programmes qui durent très longtemps ce que j'ai envie de dire tout simplement à la remarque c'est que en termes de lancement tant qu'Ariane 6 n'est pas opérationnel on va faire le dorant on va rester très humble mais je peux vous garantir qu'une fois qu'on sera lancé on existera nous serons bien présents et nous montrerons à la face du monde qu'Ariane Group est une formidable entreprise le message est passé donc mais la question subsidiaire c'est quand serez-vous prêt dans les prochains mois dans les prochains mois on a quelques enjeux encore à passer sur la fin de qualification du lanceur donc ce sera pas avant la fin de l'année tant que nous n'avons pas validé les dernières qualifes requises nous devons rester prudents je l'ai dit nous devons rester humbles moi je suis un bébé du spatial j'ai rejoint Ariane Group le 1er mars 2021 avant ça j'avais passé 20 ans dans l'aéronautique et je vais vous faire une confession lorsque j'ai rejoint Ariane Group superstition oblige je me suis dit je ne vais pas à Kourou avant le lancement d'Ariane 6 et j'avais en tête moi fin 2021 donc je suis finalement retourné et j'ai été pour la première fois à Kourou en avril 2023 pour l'avant dernier lancement d'Ariane 5 donc vous voyez on a glissé sacrément je ne suis pas d'une part habilité à vous donner une date de lancement et puis ensuite nous voulons rester très très humbles mais sachez que les prochains mois vont démontrer que nous avons su mobiliser les ressources qu'il fallait pour être capables de lancer courant 2024 le formidable lanceur que sera Ariane 6 et quelle cadence de lancement vous visez une fois que vous aurez atteint le régime de croisière il faut avoir en tête qu'aujourd'hui Ariane Group avec Ariane 6 a déjà 28 je dis bien 28 lancements actés vendus alors même que notre premier vol n'a pas été assuré 28 lancements ça veut dire beaucoup plus de clients parce que sur un lanceur on peut mettre plusieurs clients oui tout à fait sauf que nous avons notamment 18 de ces lancements qui ont été réalisés avec un client Amazon aux Etats-Unis qui lui-même lance essaie de mettre en service un lanceur mais c'est compliqué pour tout le monde et qui donc a jugé pertinent et tant mieux pour nous de diluer son risque en ne misant pas tout sur son propre lanceur mais en s'appuyant également sur le savoir-faire d'Ariane Group donc nous allons lancer 18 fusées destinées à notre contrat Kuiper qui a fait beaucoup de bien Ariane Group puisqu'il a été annoncé en 2022 mais ça veut dire que nous n'avons pas 28 clients par rapport à votre question mais il est bien évident qu'à côté de ça nous avons des clients institutionnels avec des lancements stratégiques et je peux vous dire que Stéphane Israël dont j'ai cité le nom précédemment lorsque j'évoquais Ariane Espace est au contact d'une multitude de clients qui cherchent à se trouver dans une situation où tout ne partira pas des Etats-Unis ça c'est un enjeu stratégique phénoménal donc oui le spatial est le nouvel Eldorado industriel et oui Ariane Group a un rôle à jouer clé dans les années à venir pour l'activité du spatial voilà c'est clair donc on va commencer les questions et on a Joris Joris c'est son micro alors on a la caméra mais on n'a pas le micro donc je vais vous demander de vous présenter oui merci bonjour je m'appelle Dan Deville je suis le président de Deville Group Executive Recruitment and Training à Ballard on m'appelle mon colonel je suis colonel de réserve citoyenne et très accessoirement sinon principalement pilote et membre de l'aéroclub de France je crois que je suis plus vieux membre de l'aéroclub de France puisque je rejoins l'aéroclub de France en 1970 c'est à dire à une époque où la plupart de ceux qui sont là n'étaient même pas nés je leur souhaite la bienvenue la réalité est la suivante j'avais deux questions en vous écoutant parler la première c'est vous me parlez on parle rapidement d'Ukraine c'est certainement pas le débat aujourd'hui les russes pour l'instant ne sont pas vos concurrents Ariane Espace qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la concurrence de plus en plus forte de Elon Musk et Nko quels sont vos principaux concurrents aujourd'hui et quels sont vos facteurs de différenciation pour arriver à être meilleur ça c'est ma première question là j'ai vu trois points d'interrogation là j'ai vu bon on va rajouter un petit quatrième ou préférez-vous non non allez-y allez-y bon je vais faire un petit quatrième quand même en tant que cabinet de recrutement là je m'adresse au directeur des achats qui est Stéphane Nogachevski pardonnez-moi si je ne le prononce pas bien je vous pardonne merci vous êtes aimable merci beaucoup alors Stéphane vous qui êtes un des acheteurs principaux si j'ai bien compris c'est quoi vos critères pour avoir les meilleurs prestataires par rapport à d'autres autant sur le plan logistique que après tout c'est mon métier que sur le plan des candidats alors on va peut-être commencer par la première question on va les prendre dans l'ordre Xavier Pasco ou peut-être alors je ne sais pas qui peut répondre sur la concurrence la concurrence entre alors vous êtes les premiers concernés je ne voudrais pas mobiliser la parole de tout le monde donc on va essayer de se répartir les temps de parole d'abord je ne suis pas Ariane Espace je ne suis Ariane Group donc je ne vais pas me mettre à la place de mon cher ami Stéphane Israël en revanche une chose est sûre c'est comme sur un terrain de rugby il faut d'abord penser à ses forces ne remuez pas le couteau dans la place j'ai fait exprès et savoir ce dont on est capable nous même nous sommes mobilisés sur le maiden flight d'Ariane 6 nous savons que et je vais faire une réponse cumulée par rapport à la dernière que vous avez l'avant-dernière que vous avez posé nous savons quelles sont les forces recherchées avec Ariane 6 c'est cette versatilité cette capacité à assurer des lancements de différentes charges qui nous permet d'être avec un seul et même lanceur capable de répondre à de la concurrence qui aujourd'hui aujourd'hui n'est possible qu'avec des lanceurs bien spécifiques on a évoqué également la question achat et je laisserai mes collègues mes voisins répondre aux autres en tant qu'acheteur la difficulté que l'on a aujourd'hui c'est que il y a une réalité de marché qui conditionne de manière assez nouvelle notre capacité à industrialiser de manière pas efficace mais efficiente l'efficience c'est arriver au moindre coût au résultat le plus fiable ça veut dire qu'il y a un vrai changement d'ADN qui doit s'opérer dans notre industrie du spatial dans notre monde le monde que tous ces jeunes vont représenter dans les années à venir le monde de l'engineering du spatial cette capacité à faire bon du premier coup mais à moindre coût et être capable également de créer de l'innovation donc vous voyez que c'est une recette de cuisine des plus des plus complexes mais tous les enjeux se situent là ce que l'on attend de nos fournisseurs c'est cette capacité à finalement mettre en branle des moyens industriels qui soient les plus efficients avec une capacité d'innovation qui permettent d'avoir toujours un temps d'avance et donc il faut être capable je pense moi de travailler sur du long terme parce que tout ceci ne se décrète pas ceci ça se construit au fil des ans avec un savoir-faire qui peut être explicite mais aussi bien souvent tacite et ça suppose qu'on noue des liens qu'on tisse des liens avec un nombre limité de partenaires avec qui nous nous projetons à plusieurs années voire décennies après je peux laisser la parole à ma collègue de travail Stéphanie qui sur le plan technique est bien plus affûtée que moi mais je dirais qu'aujourd'hui il faut que cette compétitivité qui est un enjeu colossal on va chercher des ordres de grandeur de moins 20 moins 30% de coût de revient c'est énorme parce que effectivement on l'a évoqué tout à l'heure quelque part les dés sont un petit peu pipés en termes de soutien mais c'est la dure loi du marché et nous souhaitons exister sur ce marché donc nous devons rester innovants et est-ce que c'est pas un marché où la concurrence est de plus en plus importante on a vu encore récemment c'était quoi il y a 15 jours les espagnols les espagnols qui ont réussi un lancement jusqu'à maintenant ils n'étaient pas dans la course alors c'est un lancement suborbital pour le moment c'est effectivement leur premier c'est un début lancement c'est un souhait d'un certain nombre d'états de compléter Ariane 6 Vegas avec des petits lanceurs et effectivement il y a un certain nombre d'états qui politiquement compléter pas concurrencer ce sont les mêmes financements entre guillemets enfin les mêmes financements c'est alors il y aura peut-être de la concurrence à certains segments mais l'idée c'est d'avoir des lanceurs plus petits qui vont pouvoir être plus lancer de manière plus réactive des satellites qui ne trouveraient pas forcément leur place à court terme sur par exemple un gros lanceur on va voir c'est aussi un souhait de certains états est-ce qu'on peut lancer des fusées depuis l'Espagne ou il faut se rapprocher ça c'était un test il sera installé à Kourou ça sera installé à Kourou et donc c'est aussi la reconnaissance d'un certain nombre d'états que leur industrie soit capable de lancer de développer ces capacités là et de pouvoir compléter l'offre on verra il y a beaucoup de choses en cours on verra lesquelles réussiront lesquelles ne réussiront pas c'est quelque chose qui se verra quelques éléments de comparaison avec les américains les américains il y a un budget américain les agences fédérales sont prêtes à surpayer les lanceurs c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à signer des contrats où l'argent qu'ils vont verser à l'industriel est bien supérieur au prix de revient du lancement alors que les états européens eux ne veulent pas payer plus c'est un choix politique c'est pas payer le juste prix donc il n'y a pas cet effet d'investissement supplémentaire qui vient de l'état il y a en plus un marché captif américain qui est beaucoup plus élevé que le marché européen qui n'est pas captif les états européens ne souhaitent pas tous lancer que avec de l'européen en plus côté Elon Musk il a la possibilité de construire de faire ses choix technologiques et de tout construire et assembler dans une usine ce qu'on n'a pas la possibilité de faire en Europe par le choix qui a été fait par les états membres de répartir les fabrications de façon à ce que tous puissent en profiter donc il y a un certain nombre de paramètres qui expliquent ces différences là le choix européen c'est vraiment un choix politique d'autonomie stratégique pour ça qu'en ce moment c'est plus compliqué pour ça d'autonomie stratégique là dessus sur votre deuxième question au propos des talents humains alors effectivement en ce moment c'est un énorme défi parce que comme partout les baby boomers partent à la retraite je serai à la retraite dans un an ça fait 40 ans que je suis dans le secteur il y a une place à prendre non parce que je ne vais pas être remplacé directement parce que bon voilà mais à l'ESA par exemple on est à peu près vous êtes irremplaçable voilà c'est ça à l'ESA à peu près on est à peu près 2500 et quelques agents à l'ESA des recrutements en 2023 entre 200 et 300 donc pratiquement 10% de la force qui doit être remplacée alors avec des ingénieurs des scientifiques des administratifs des juristes différents niveaux tout est sur tout est sur internet le problème c'est que nous on veut recruter mais les industriels aussi parce que les budgets ils ne sont pas pour nous les budgets ils sont pour le développement industriel en secteur amont en secteur aval n'oubliez pas le secteur aval n'oubliez pas l'intelligence artificielle n'oubliez pas le traitement des données il n'y a pas que les fusées à construire et les satellites il y a aussi ce qu'on en fait et donc c'est un vrai défi pour tout le monde dans tous les pays européens il y a un déficit de jeunes dans les carrières scientifiques que ce soit des enseignants que ce soit des ingénieurs des scientifiques il y a une place à prendre dans tous ces secteurs là et c'est un vrai en ce moment sur les années à venir c'est quelque chose vous avez toute votre place là je vois tous les jeunes il y a des masses de choses à faire pas simplement à l'ESA pas simplement et encore une fois n'oubliez pas le développement des applications et des services il y a des petabytes de data d'observation de la Terre qui sont téléchargés tous les jours il faut en faire quelque chose et quelque chose d'intelligent chez Ariane Group vous avez ce qu'il vous faut comme salarié ou vous recherchez aussi on embauche on embauche on a toujours besoin de nouveaux talents pour rebondir un peu sur le sujet et sur votre point initial du retard et des questions qui ont été posées donc oui effectivement on a pris un petit peu de retard sur ANSIS on ne joue pas armes égales c'est ce qui vient d'être développé parce qu'on n'est pas du tout dans le même champ de contraintes économiquement financièrement politiquement et ça ça change vraiment la donne alors on ne vit plus effectivement dans les années 2020 comme dans les années 70 la conquête spatiale et effectivement ce n'est pas du tout la même époque le même état d'esprit pour autant pour tous les jeunes ingénieurs là je parle tous ceux qui ont cette fibre de vouloir faire des grandes choses c'est hyper motivant tout de même parce que justement en jouant à armes différentes on a vraiment un challenge devant nous et c'est possible on a eu quelques aléas qui ont fait ce retard Ariane 5 la durée de vie a été raccourcie aussi on a dû avoir une période c'est vrai qu'il y a un concours de circonstances qui fait qu'aujourd'hui le centre spatial est à l'arrêt alors qu'à un moment il y avait trois types de lanceurs différents on vient de lancer un Vega quand même oui mais discrètement alors discrètement et dans le même temps on a Elon Musk qui fait le fanfaron alors bon d'abord on va parler de nous avant de parler des autres je pense que on a une question après sur les autres aussi on est à l'arrêt vous allez être obligé de répondre oui oui bien sûr mais avec plaisir il y a effectivement un concours de circonstances qui est ce qu'il est la guerre en Ukraine n'a pas aidé les décisions géopolitiques ont fait qu'en termes d'activité de planification opérationnelle on a dû quand même rebattre les cartes et puis se reconfigurer il faut garder en tête qu'à Kourou le lanceur Soyouz a été lancé à maintes reprises et depuis février 2022 toute cette activité là s'est à stopper après il y a ce recouvrement Ariane 5 et Ariane 6 qui fait effectivement que nous sommes pour l'instant sur les lanceurs civils grosse charge on va dire à l'arrêt mais ceci ne nous empêche pas nous de continuer à avoir grand et de nous préparer à faire face et c'est là que c'était à la fois formidable à un ramp-up du spatial qui n'a jamais été expérimenté nous devons comme je le disais tout à l'heure avant 2029 avoir été en capacité d'honorer 28 lancements alors par rapport à ce que d'autres connaissent dans l'aéronautique ça peut paraître dérisoire mais je peux vous garantir que la problématique reste la même quand on passe d'un rate 40 sur du single-lale à un rate 60 sur du single-lale vous pouvez décoder là parce que je ne suis pas sûr que tout le monde est compris je fais le parallèle avec Airbus et les monocouloirs les A320 que tout le monde connaît vous avez tous suivi dans la presse que les cadences d'Airbus augmentent de manière très significative sur des volumétries en absolu qui sont bien plus importantes que nos 28 lanceurs mais pour nous c'est énorme nous devons être capables en si peu de temps de faire face à une montée en cadence très importante ça va devoir mobiliser toute la performance de nos ingénieurs de nos fournisseurs de tout le microcosme du spatial donc c'est une aventure ces prochaines années qui va nécessiter beaucoup de talent beaucoup de mobilisation beaucoup de travail c'est pour ça que moi je suis ravi aujourd'hui de représenter Ariane Group devant un parterre d'étudiants et qui doit nous enthousiasmer parce qu'effectivement le spatial je le redis une deuxième fois c'est l'eldo-raddo industriel qui s'offre à nous donc voilà ce qu'il faut retenir c'est qu'on n'est pas actifs ces prochains mois mais après je peux vous garantir que ça va pulser et on a quand même effectivement au CSG l'activité de qualification d'arrentiste donc le CSG travaille oui il travaille mais il fait moins parler de lui en ce moment que d'autres c'est moins effectivement médiatique on a justement une question du chat sur les opportunités dont vous venez de parler vous n'allez pas être content est-ce que vous avez des projets de lanceurs réutilisables chez Ariane est-ce que vous pensez que c'est cohérent par rapport à la demande du marché actuel alors Stéphanie tu m'arrêteras parce que toi tu connais Ariane depuis plus longtemps que moi moi la compréhension que j'ai elle est sans doute assez basique et très simple c'est que le choix de ne pas faire de la réutilisation a été pris au moment donc du rapprochement Airbus-Safran de la création d'Ariane Group compte tenu alors on n'avait pas déjà en tête la manière dont Elon Musk avec son entreprise allait bouleverser la donne sur l'activité industrielle spatiale il n'en demeure pas moins qu'il faut garder en tête que la réutilisation se justifie quand on a une volumétrie très significative or comme on l'indiquait tout à l'heure a priori Ariane Group est là pour assurer les lancements à l'origine surtout institutionnels qui étaient censés être la manne volumétrique la plus importante au début avant la grande mode des constellations et donc au tout début de la décision du développement d'Ariane 6 très sincèrement économiquement parlant la réutilisation ne se justifiait pas il n'en demeure pas moins que le marché a évolué les constellations sont venues carrément modifier les règles du jeu et donc vous pouvez vous en douter on mène des réflexions sur des capacités de réutilisation ou même des capacités à mi-chemin de la réutilisation comme celle que l'on peut voir avec les lanceurs outre-Atlantique à l'heure actuelle qui serait que nous puissions aussi intervenir d'un point à point dans l'espace donc nous configurons des études sur cette capacité à finalement faire du transport d'un point à point dans l'espace sans forcément vouloir absolument se calquer sur le modèle outre-Atlantique donc oui on y réfléchit après à chaque jour suffit sa peine encore une fois notre enjeu majeur c'est le maiden flat d'Ariane 6 on va le réussir on va mettre en place un lanceur comme je l'indiquais qui a cette capacité à fournir des services différenciés en termes de charges utiles en termes d'éloignement d'orbite et c'est déjà une prouesse incommensurable alors on parle on parle de lanceurs mais pour quoi faire pour retourner sur la lune pour envoyer alors vous parliez de mode des constellations mode c'est peut-être un terme un petit peu fort oui je dirais tendance donc à quoi servent tous ces lanceurs alors ils servent à beaucoup de choses des choses dont vous entendez parler d'autres alors tout ce qui est astronomie planétologie il faut bien lancer les sondes vers l'espace les télescopes etc il va servir à mettre en orbite des satellites d'observation de la Terre il va servir à mettre en orbite des satellites de télécommunications il va servir à la constellation Galiléo il va servir à mettre des êtres humains ou envoyer des cargos ou envoyer ces choses là donc il y a beaucoup d'applications ce qui est très important de plus en plus tout à l'heure on parlait de la course à l'espace des débuts on n'est plus trop en Europe dans cette course là on a vraiment il y a un certain nombre d'années Xavier saura peut-être il y a combien de temps faire une transition vers l'espace utile c'est à dire les satellites et là pas je dirais pas juste pour donner du travail aux industriels mais parce qu'il va servir à quelque chose servir à la science servir à l'avancement de la science mais aussi servir aux citoyens que nous sommes aux économies aux politiques on va travailler beaucoup sur tout ce qui est beaucoup de choses autour du changement climatique la connaissance du changement climatique la connaissance de l'évolution du climat comment agir pour aider à décarboner la société on a des choses en cours comment aider dans la gestion des crises quand vous voyez aujourd'hui les inondations les feux de forêt les crises diverses et variées on a des initiatives en cours pour fédérer l'ensemble de ce qui existe déjà dans l'espace pour les faire travailler ensemble combiner de façon à ce que on puisse être plus efficace dans le service à celui qui au sol va avoir à gérer la crise celui qui au sol va définir les politiques publiques de décarbonation etc donc on a ce qu'on appelle des accélérateurs c'est là dessus que je travaille donc c'est pas un accélérateur de start-up comme on peut penser c'est l'accélération de l'utilisation du spatial comment est-ce qu'on peut rendre encore plus utile et efficace cet argent public qui a été mis dans un certain nombre de satellites et de lanceurs pour pouvoir les lancer mais aussi l'argent privé qui a été mis certaines constellations sont développées sur fonds privés et comment faire pour que les données qu'on peut en retirer puissent être disponibles là où c'est nécessaire sur Terre entre guillemets au sens large du terme donc ça c'est une grande tendance c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément en ce moment parce que le spatial il est là aussi pour servir il est là pour vous tous c'est pas juste parce que vos impôts ou les impôts de vos parents ou les impôts sont là c'est aussi que ça serve à quelque chose sur les sujets de décarbonation j'ai une autre question qui je pense j'en suis même certaine s'adresse à Ariane et qui est relatif au projet Canopé donc il se trouve que voilà c'est ce à quoi vous pensiez je suppose donc malgré la compétitivité donc on a pu voir avec le projet Canopé que vous ne reniez pas sur les efforts environnementaux comment concilier à la fois le défi technique tout ce qui est relatif à Ariane 6 dont vous venez de parler et aussi toutes ces thématiques environnementales et de décarbonation alors effectivement Canopé c'est un très beau projet qui vient de se terminer puisque le baptême a eu lieu effectivement il y a deux semaines à Bordeaux donc un bateau qui a été conçu pour le transport des éléments d'Ariane 6 donc de l'Europe vers la Guyane et qui donc qui va avoir une propulsion effectivement à voile qui va permettre de réduire de 30 à 40% si je ne dis pas de bêtises le budget de carburant et donc l'impact écologique enfin l'impact carbone le bilan écologique du transport donc c'est très très innovant donc le bateau est prêt ceux qui ont eu la chance de le voir à l'armada de Rouen ou à Bordeaux enfin voilà on le voit pas mal sur les réseaux c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir qui a trouvé aussi d'autres clients si je ne dis pas de bêtises donc qui ne va pas servir qu'à Ariane et ça c'est très bien qui sera sûrement aussi des émules dans le transport maritime de notre côté empreinte carbone je crois qu'on a d'autres initiatives mais je ne suis pas sûre que ce soit le même sujet de toute manière notre responsabilité sociétale fait qu'on se doit d'aborder cette question de manière très très sérieuse justement monsieur l'indiquait tout à l'heure en tant qu'acheteur chez Ariane Group j'ai des enjeux et notamment celui-ci puisque vous l'imaginez bien l'empreinte carbone d'Ariane Group est notamment générée par tous les achats que nous réalisons auprès de nos fournisseurs toute la filière est contributrice je trouve que c'est un super exemple Canopé parce que c'est un projet qui a démarré avec pas mal de difficultés à y croire au début parce que il s'agissait de remettre en question des dogmes et c'est toujours difficile dans ce milieu pétri de certitudes notamment industrielles et ce projet à la tête duquel Ariane mais aussi les acteurs qui ont défini qu'on su le bateau montrent qu'on peut atteindre des résultats assez énormes 30% de réduction de rejet de CO2 grâce à cette solution industrielle c'est faramineux en plus c'est un projet qui montre qu'on peut ensemble entre industriels avec des start-up arriver à concevoir des moyens de transport qui sont révolutionnaires donc j'ai eu la chance moi il y a 15 jours d'être présent à l'occasion du baptême de Canopée à Bordeaux c'est un bateau formidable il est très beau d'abord mais il est conçu de manière optimale et surtout j'insistais sur la première question sur cet enjeu clé qui doit nous driver dans le spatial cette notion de déficience il faut que nous arrivions à faire plus simple plus performant moins cher meilleur et Canopée est un petit peu la quintessence de ce qu'on peut arriver à faire en ayant ça en tête et en ne perdant pas non plus de vue cette obligation que nous industriels nous devons gérer au quotidien à savoir la préservation de l'environnement merci vous avez une question qui attendait depuis longtemps juste rajouter un point en porte le et puis après ici et puis après vous bonjour sous le lieutenant Stilitano de l'armée de l'air et de l'espace dans quelle mesure la prise de conscience au sujet de l'accumulation des débris dans l'espace pourrait contraindre l'activité d'Ariane Group et des lancements commerciaux de manière générale alors juste avant parce que c'était parfaitement lien avec ce que j'allais dire on a aussi une action en cours et le texte a été finalisé cette semaine une charte zéro débris pour les satellites c'est quelque chose qui a été co-écrit par les agences et les industriels ça a démarré au Bourget cette année le texte a été finalisé cette semaine lundi ou mardi une charte d'engagement à limiter au maximum les débris à la fois la création des débris les satellites morts etc sans débarrasser limiter etc donc ça c'est un vrai enjeu qui est partagé par les agences et les industriels donc ce qui a été décidé par les A c'est de travailler là-dessus c'est-à-dire ne pas attendre d'avoir des règles qui seraient fixées par d'autres y compris par les américains qui viendraient forcer des choses mais entre agences et industriels de définir qu'est-ce qu'on pensait qui était faisable ou qui serait envisageable technologiquement pour faire ça donc ça c'est quelque chose qui est fondamental bientôt ça va être ouvert pour signature je ne sais pas si Ariane vous pense que vous étiez dans les discussions Ariane Group alors sûrement moi je ne voulais forcément faire des discussions mais juste par rapport aux débris les lanceurs Ariane ont des orbites nos 3ème étages de fusée autrement dit on ne laisse pas effectivement le 3ème étage l'étage qui fait la mise à poste du satellite sur lequel le satellite est posé et qui va aller jusqu'au bout de la mission d'autres lanceurs dans le monde d'autres états ne se soucient pas du tout de ce genre de problématiques Ariane 6 désorbite le 3ème étage comme le faisait Ariane 5 et ça c'est la loi spatiale française européenne qui le veut et on a ce souci là donc là ce qu'on travaille c'est sur les satellites c'est à dire limiter le temps pendant lequel un satellite mort restera en orbite ou le mettre sur une orbite où il ne gênera pas où il ne risquera pas de créer des débris le risque avec toutes ces constellations c'est d'arriver à ce qu'on appelle le syndrome l'effet Kessler c'est à dire les destructions en chaîne si vous avez deux objets qui viennent à se heurter 28 000 km heure sur une orbite classique orbite basse ça va créer des débris qui risquent eux-mêmes de créer d'autres débris et de faire une réaction en chaîne qui s'appelle l'effet Kessler et donc parce qu'on essaye de mettre en place au moins essayer en Europe et si possible avec nos partenaires d'être vertueux là-dessus parce qu'on a besoin de pouvoir mettre des satellites on a besoin des services apportés par les satellites aujourd'hui si vous n'avez plus les satellites de positionnement Galileo et les autres vous ne pouvez pas faire de transactions interbancaires vous ne pouvez pas retirer d'argent dans un distributeur d'argent parce que ce sont les horloges de ces satellites qui sont les horloges les plus précises au monde qui vont permettre de se communiquer les banques entre elles sans parler de tout ce qui est la météo etc donc il y a besoin d'agir d'agir éthiquement de plus en plus là-dedans grâce à la technologie il y a plein de travail à faire là-dessus merci alors deux questions et puis après on arrêtera là tu n'en as pas sur le chat j'en ai pas d'autres sur le chat pour le moment on va finir avec ces deux questions bonjour à tous je m'appelle Arthur Toiti je suis étudiant à l'IPSA pardon et je suis chef de projet chez Aéro-IPSA donc une association étudiante qui fabrique des fusées ma question est qui est une question très large et qui va vous concerner un peu tous je pense actuellement on voit que la NASA et d'autres agences essayent de faire la course à la Lune est-ce que vous en tant qu'agence en tant que fabricant de lanceurs vous prévoyez déjà des lanceurs pour aller plus loin dans le système solaire pas forcément sur la Lune mais sur d'autres planètes également et aussi l'autre question est-ce que vous avez des idées déjà sur des lanceurs qui utiliseraient d'autres technologies que les technologies de propulsion chimique pour avancer dans le système solaire merci beaucoup alors qui commence Stéphanie alors sur la propulsion enfin sur le dernier point oui on travaille sur d'autres d'autres modes de propulsion alors pas encore de la propulsion écologique sur les lanceurs complètement enfin pas du renouvelable en tout cas mais on travaille effectivement sur des alternatives on travaille aussi sur alors c'est des avant-projets sur du vol habité sur des missions lunaires alors je crois bien que oui j'ai un doute en disant mais effectivement oui il y a Suzy mais la mission effectivement il y a la Lune mais pas que et quelle était la question je me souviens plus c'était l'émission sur Ariane Group sur Ariane Group en tout cas on travaille sur le réutilisable sur l'évolution des carburants de la propulsion ça a été effectivement des choix quand on a fait Ariane 6 on a fait pas mal de ruptures technologiques on n'a pas encore fait cette rupture là mais c'est pour la prochaine génération de lanceurs et on a des projets de volabilité et de mission oui je vous invite ça devrait vous intéresser à aller voir un petit peu le concept Suzy qui a été présenté en septembre l'année dernière qui est un projet sur lequel nous travaillons de vol habité alors vous le savez dans le spatial il y a toujours beaucoup d'idées ça pullule ensuite on est contraint par d'abord les décisions au niveau gouvernemental qui décideront de s'orienter sur tel et tel programme application donc l'ESA est bien placé pour commenter un petit peu les orientations stratégiques voulues du point de vue d'Ariane Group encore une fois on essaie vraiment d'être présent pour répondre aux besoins exprimés par le marché par ce qui nous est redescendu via justement ce qu'évoquait tout à l'heure ma confrère de l'ESA mais vous pouvez imaginer que nous avons une foultitude d'ingénieurs qui se creusent la tête pour essayer de trouver des solutions innovantes en rupture sur les applications possibles et imaginables dans cette conquête du spatial c'est pour ça que moi j'arrêterai de parler parce que j'ai mobilisé beaucoup la parole mais je vois plein de jeunes là vous faites des écoles d'ingénieurs vous aimez la technique vous aimez les produits vous aimez vous creuser la tête sur des solutions innovantes je peux vous garantir que venant de l'aéronautique après avoir passé quelques années aussi dans l'automobile je découvre dans le spatial une mine de possibles une mine de perspectives qui est absolument gigantesque et sur laquelle on aura besoin des meilleurs talents capables de travailler des années durant à la conquête Isabelle donc l'Europe n'a pas renoncé à la Lune loin de là alors l'Europe n'a pas renoncé à la Lune on fournit le module de service d'Artemis donc actuellement les vols vers la Lune américain entre guillemets le module de service est européen donc la fourniture d'énergie de air etc. pour les astronautes est européenne donc on n'a pas renoncé on n'a pas encore le vol autonome habité vers la Lune ça dépendra des souhaits de nos 22 états membres en fait et éventuellement alors ils ne sont pas forcément sensibles à l'annonce de l'Inde faite la semaine dernière mais ça Xavier peut nous en parler un peu plus les Indiens vont vers la Lune oui Xavier alors ce sera vous à qui à faire la conclusion c'est vous qui allez faire la conclusion donc c'est un lourd de Charles oui 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 alors attendez que je me mette en ordre on vous parlait de l'Inde je crois c'est ça on a parlé beaucoup de lanceurs un lanceur c'est fait pour tirer des choses le problème qu'on a aujourd'hui en Europe c'est qu'on n'a pas de choses à tirer on a des choses à tirer mais on a un problème de vision politique globale je vais très vite parce que je veux tailler un peu dans le truc et c'est pour faire le lien avec la question du vol habité on a aujourd'hui une sorte de brainstorming collectif pour savoir si l'Europe Isabelle a parlé de l'espace utile ça c'était vraiment notre flagship notre twist européen et en fait aujourd'hui l'Europe pourrait se dire l'exploration habitée les américains font beaucoup de cas sur la lune on ne sait pas trop pourquoi les chinois aussi mais nous on s'occupe du plan A le spaceship earth comme on dit et on est les anges gardiens de la terre et finalement on sait faire des choses très très bien Copernicus et grâce à Isabelle et à ses équipes et finalement on pourrait tout à fait d'un point de vue de l'identité politique de l'Europe spatiale se dire que l'Europe spatiale elle est faite pour protéger la terre ce qui aurait d'ailleurs en termes de timing ce serait parfait en termes politiques ce serait parfait on correspond aux souhaits des nouvelles générations et qui sont des souhaits tout à fait légitimes voilà mais le spatial c'est pas que ça et donc ça suppose une décision politique qui consisterait à dire je ne serai pas parmi ceux qui écriront ce nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité à travers les découvertes des nouveaux mondes donc vous pouvez pas le faire donc on se dit il va falloir qu'on soit partie prenante de cette nouvelle ère de l'exploration habitée sauf qu'effectivement l'Europe n'a pas elle-même de capacité autonome en matière de volabilité donc ça veut dire penser autonomie en matière de volabilité on en est là aujourd'hui alors penser autonomie en matière de volabilité c'est deux choses quel degré d'autonomie est-ce qu'on veut être un fournisseur de technologie et on fait les services modules est-ce qu'on veut être un partenaire politique avec un peu de degré de liberté dans la relation notamment avec le grand partenaire qui est le partenaire américain et dont on sait par expérience que si on n'a pas de capacité à lui mettre en face il sera très dominant dans la relation c'est un euphémisme donc on se dit il faut effectivement un certain degré d'autonomie dans le volabilité ça veut dire quoi ? ça veut dire détenir la capacité autonome d'envoyer nos astronautes dans l'espace et éventuellement d'y faire des choses alors quel type de choses ? alors après c'est la forme de l'autonomie c'est-à-dire est-ce qu'on va faire une capsule est-ce qu'on veut faire quelque chose qui soit un peu plus élaboré et qui nous permette de nous brancher sur le grand programme Artemis qui est le grand programme américain ce qui voudrait dire par exemple Suzy publicité gratuite et là où on aurait effectivement une capacité contributrice qui aurait du poids politique dans la relation mais c'est beaucoup d'argent et ça veut dire 27 états membres au niveau de l'UE 22 au niveau de l'ESA qui restent à convaincre et c'est en général l'argent c'est le nerf de la guerre et c'est en général la difficulté on en est là aujourd'hui le prochain sommet de ces villes de l'ESA c'est sur ces questions qu'ils s'interrogent l'Inde de son côté fait effectivement beaucoup de publicité pour dire moi j'y vais résolument la Chine y va résolument les Etats-Unis j'en parle pas donc l'Europe est un petit peu au carrefour aujourd'hui c'est vrai et ça c'est en sorte une sorte c'est pas lié à la qualité des lanceurs à la qualité des industriels qui font des choses ça on les a la filière spatiale elle est là c'est lié à la vision politique qui sous-tend tout ça et ça c'est vrai pour les vols habités c'est vrai pour les constellations c'est un peu vrai dans le militaire on a trois sujets qui marchent beaucoup qui sont en ce moment ultra boostés dans le spatial c'est le militaire les constellations et le vol habité il y a des traits communs c'est la logistique est-ce qu'on veut faire des opérations logistiques qu'est-ce que ça suppose il y a d'autres traits communs on change d'ordre de grandeur là on pense 10 on pense 100 là on pense 100 on pense 1000 ça c'est Musk c'est l'effet multiplicateur faut-il aller là-dedans ne faut-il pas si on y va comment l'assumer les budgets est-ce que ça va suivre donc on en est là donc il y a beaucoup beaucoup de travail je confirme ça a été dit tout à l'heure merci pour cette conclusion qui est une conclusion parfaite puisqu'elle ouvre complètement le débat donc là si je vous tendais le micro je pense qu'il y aurait plein de questions mais je ne vais pas vous le tendre parce qu'on va passer à la deuxième table ronde et surtout je vais vous remercier parce que vous avez permis de bien poser le débat pour la suite des deux autres tables rondes donc merci bien alors je vais demander à nos deux autres invités de nous rejoindre on vous a gardé vos places au premier rang vous avez vu il y a un téléphone ici on va se recentrer voilà ça devient tout de suite plus intimiste on va avoir chacun notre micro donc Antoine a remplacé Clara 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 que je remercie qui s'en est très très bien sortie donc elle a gagné elle a gagné sa place pour la prochaine séance des caps sur l'avenir Clara vous pouvez la retrouver également comme animatrice de l'émission Grand Frequency le premier jeudi de chaque mois avec Joris et puis Antoine également donc ce sont les animateurs alors je vous rappelle qu'on est toujours en direct ça je parle à ceux qui nous suivent sur Twitch et sur Youtube pas à vous parce que je sais que vous savez où vous êtes j'espère du moins donc on est toujours en direct de l'aéroclub de France des salons de l'aéroclub de France et nous pour la cinquième après-midi organisé par CAP sur l'avenir et donc cette fois-ci donc après avoir fait un tour d'horizon de de la situation du spatial européen là on va rentrer je dirais dans le concret dans le quotidien et le titre de cette de cette table ronde c'est les startups françaises du New Space alors le New Space c'est l'industrie moi c'est ce que j'ai ce que j'ai retenu encore une fois je vais résumer et puis après vous serez là pour développer mais le New Space c'est l'industrie spatiale version Elon Musk ou Amazon c'est l'ouverture de l'espace à de nouveaux acteurs avant donc comme on vient de l'expliquer l'espace c'était les états ou les institutions publiques ça le reste encore beaucoup en Europe dans la nouvelle économie c'est la place ouverte aux startups et à la nouvelle économie donc on ne cherche plus à décrocher la lune mais à réaliser le meilleur retour sur investissement le but du New Space c'est aussi faire mieux avec moins d'argent et donc nos deux invités vous êtes des acteurs du New Space donc Safwan Benhamer vous êtes cofondateur et PDG de Opus Aerospace et Vincent Baudoin vous êtes vice-président de Latitude donc deux startups qui ont vu le jour en 2019 toutes les deux c'est ça c'est bon alors je vais vous demander déjà de présenter vos entreprises à vous l'honneur alors bonjour à tous merci de cette invitation de pouvoir participer à cette table ronde alors je m'appelle Safwan Benhamer je suis cofondateur et CEO d'Opus Aerospace alors Opus Aerospace c'est quoi ? c'est une startup de l'industrie aérospatiale de New Space qui vise à concevoir développer ou opérer des systèmes et des engins spatiaux dédiés aux petits satellites donc aujourd'hui on est 25 collaborateurs passionnés d'ingénieurs aérospatial on est basé à Brittany-sur-Ange à 30-40 minutes de Paris et aujourd'hui on développe un petit lanceur qui s'appelle Stern qui vise à être réutilisable afin d'embarquer jusqu'à 250 kg de petits satellites en orbite et du côté de l'attitude bonjour d'abord merci beaucoup à l'aérospace club de France pour maintenant on doit peut-être changer la formulation on va y venir l'armée de l'air et de l'espace a déjà fait sa vie donc on peut faire la même chose donc merci beaucoup de cette invitation nous sommes très heureux de vous rejoindre ici je vois de nombreuses thèses est-ce que les ingénieurs peuvent peut-être lever la main pour qu'on sache où sont les jeunes ingénieurs les ingénieurs et les futurs ingénieurs voilà et les futurs ingénieurs bravo c'est assez exceptionnel quand même de voir autant de bras levés voilà vous avez devant vous un avenir formidable voilà l'attitude est donc une entreprise du new space vous vous définissez comment le new space parce que moi j'ai volontairement été très très synthétique très réducteur qu'est-ce que qu'est-ce que le new space le new space vous donnerez chacun votre définition le new space ce sont on va dire c'est un nouvel enthousiasme c'est une nouvelle approche ce sont des nouvelles méthodes et on va dire c'est quelque chose qui est complètement adapté aux pratiques du jour alors je vais vous donner un exemple comment dire nous sommes à peu près nous serons 200 collaborateurs en 2024 et aujourd'hui beaucoup viennent en vélo on a des chiens dans l'usine on joue au baby foot mais on travaille énormément et en fait c'est cette alchimie qui fait que on va dire on a des processus qui sont beaucoup plus rapides et plus développés et qui vont permettre d'aller à l'objectif plus rapidement globalement le new space c'est Elon Musk qui l'illustre c'est en fait une disruption par rapport aux méthodes classiques mais l'objectif c'est d'aller à l'objectif le plus rapidement possible et je pense que c'est ça qui nous caractérise tous c'est cette volonté d'agir d'être dans l'action et d'avoir des résultats Safouane votre définition du new space je rejoins tout à fait ce qu'a dit ce qu'a dit Vincent je pense que derrière le new space le new space c'est une nouvelle approche on va dire de l'économie spatiale qui consiste à aller plus vite mais penser à l'approche d'un point de vue business et retour sur investissement ce que vous avez dit auparavant mais surtout y réfléchir de manière à utiliser les nouvelles technologies qui commencent de plus en plus à se mettre en place et à intégrer on va dire les nouveaux usages en ingénierie de manière à on va dire répondre à ce besoin voilà pourquoi est-ce qu'on nous parle toujours du new space et pourquoi est-ce qu'on oppose toujours SpaceX et Ariane Group la raison est simple c'est qu'en fait ce sont deux groupes quasiment homothétiques c'est à dire que vous avez 8000 personnes dans chacun ces deux groupes mais vous avez comme le dit Safouane une approche qui est très très différente chez SpaceX on va essayer on va échouer attention parce que là il y a deux représentants qui vous découtent avec beaucoup d'attention ça ne pose aucun souci on va recommencer et du coup on va découvrir un modèle qui est un modèle vertueux mais qui est surtout un modèle agile et rapide lorsqu'on regarde les gammes de fusées en fait une fusée c'est relativement simple ce sont des moteurs ce sont des réservoirs c'est de l'électronique et ce sont des bonnes équipes ça c'est fondamental et donc en fait tout repose sur les coéquipiers sur leur mobilisation sur leur mobilité intellectuelle sur leur désir d'avancer ensemble et sur leur désir de réussir ensemble et donc il y a eu je crois cette semaine un excellent film sur une chaîne française qui expliquait l'épopée de SpaceX et également de Ariane et on montre dans ce film comment Ariane a bénéficié d'un effet comment dire d'incapacité des américains après les échecs de Challenger pour s'immiscer dans le marché construire un lanceur performant qui réponde à des besoins souverains et à des besoins de grands clients aujourd'hui la donne a un tout petit peu changé et c'est pour ça c'est tout ça qui caractérise le SpaceX c'est un état d'esprit et nous sommes dans cet état d'esprit avec Opus ici présent alors moi si le micro de la salle pouvait venir jusqu'à Stéphane et Stéphanie j'aimerais bien avoir leur réponse ils sont au premier rang alors est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes les représentants de l'old space ou vous êtes déjà rentré dans le new space alors je ne dirais pas old space personne ne le dit là où effectivement ce qui a été dit est vrai on n'a pas la même approche puisque et c'est le nerf de la guerre on n'a pas les mêmes financements on ne peut pas se permettre chez Ariane Group comme chez SpaceX de dépenser de l'argent pour essayer deux fois trois fois quatre fois sans succès comme il a fait au début il ne faut pas oublier que ça s'est joué à très peu de choses le succès de SpaceX parce qu'il a échoué trois fois et c'est le quatrième qui a réussi voilà donc c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure on ne joue pas dans la même cour on ne joue pas armes égales après old space bon je ne pense pas non plus c'était gratuit mais c'est vrai que ce n'est pas les mêmes approches parce que pas les mêmes champs de contraintes pas les mêmes financements effectivement des équipes sûrement comparables mais pas les mêmes non plus mentalités et on évolue et c'est vrai c'est vrai que ce qui a été dit aussi sur la progression d'Ariane est tout à fait juste et aujourd'hui SpaceX nous pousse un peu dans nos retranchements et c'est très bien finalement est-ce que est-ce que les Ariane Group travaille avec les startups parce qu'on le voit dans l'industrie aéronautique d'où vous venez les startups sont intégrées aujourd'hui dans des groupes comme Airbus à France à l'Est on l'a vu au salon de Bourget il y avait une place incroyable il y avait 300 startups au JFAS le JFAS c'est un groupement des industriels français du spatial et de l'aéronautique et du spatial qui regroupe toute la filière aujourd'hui il y a une cinquantaine de startups et sur ces 50 il y en a 15 qui sont des startups de l'espace donc est-ce que un groupe comme vous Ariane Group vous travaillez vous utilisez cette agilité qui est propre aux startups la réponse est oui ah soulagé je suis aller voir un petit peu sur tout ce qui a trait au projet Maya le lanceur Maya s'inscrit dans cette lignée là il est vrai que dans l'aéronautique par le biais de tout ce que l'on appelle le corporate venture c'est-à-dire l'adossement sans prise totale de participation dans des startups les partenariats ont commencé à se nouer depuis plus d'une décennie et c'est vrai que cette façon de travailler en misant sur une capacité techno ou une capacité de disruption comme l'évoquait Vincent tout à l'heure qui nécessite un accompagnement sans pour autant un chaperonnage qui asphyxie parce que l'enjeu il est là aussi lorsque vous vous intéressez aux travaux de recherche qui touchent le monde des startups financées par des gros groupes il y a une subtilité qu'il faut garder à l'esprit c'est que dès que le grand groupe commence à vouloir trop s'immiscer on trouve là les moyens d'éteindre la startup en tant que telle donc il y a un juste équilibre qui est des plus délicats à entretenir et Ariane Group justement avec Maya a lancé voilà maintenant deux ans je crois cette idée de lanceur qui a vocation à se développer de manière agile nous sommes adeptes de méthodologie de développement dite agile tout comme un tas d'autres industries sans pour autant s'inscrire dans les processus parfois qui peuvent paraître un peu lourds un peu contraignants des projets industriels qu'on pourrait associer à du Ariane 5 voire du Ariane 6 il n'en demeure pas moins que je crois qu'il faut garder en tête aussi des principes de réalité le new space c'est formidable parce que ça permet au old space de ne pas s'endormir sur ses lauriers et c'est à mon sens en tous les cas une source de génération de capacité d'innovation formidable après il y a aussi le principe de réalité des financements et nous sommes sur des projets éminemment capitalistiques qui nécessitent des financements sur des retours sur investissement monsieur l'évoqué tout à l'heure j'ai pas retenu votre prénom pardonnez-moi donc sa fois de l'évoquer tout à l'heure il faut qu'on se pose quand même la dure réalité du retour sur investissement on ne peut pas faire n'importe quoi aujourd'hui donc cet équilibre là je peux vous garantir qu'il est dans l'équation globale que le comité exécutif d'Ariane Group cherche à résoudre au quotidien avec ses équipes on est en train on est en train de changer de paradigme dans le spatial qu'on se le dise tous parce que comme je le dis c'est la troisième fois que je le dis cet après-midi nous sommes là sur l'eldorado industriel des années à venir qui va avoir ces règles de fonctionnement reconfigurées grâce au old space qui sait se remettre en question et qui n'est pas je vais parler pour Ariane Ariane Group n'est pas dans le old space sinon on ne se verrait pas sur les projets innovants qui sont les nôtres mais aussi grâce à tous ces acteurs du new space qui vont nous permettre de changer de paradigme et ça c'est absolument génial alors ça faut l'évoquer à l'instant en fait ce qui est important c'est de raisonner aujourd'hui en termes de marché je pense qu'on a beaucoup raisonné jadis en termes de construction de grands programmes politiques et économiques et cela avait du sens le général de Gaulle disait en 1958 un peu avant la création du CNES on va créer le spatial en France littéralement pour emmerder les américains et les russes dans le texte donc ça voulait vraiment dire qu'on était dans un grand programme politique aujourd'hui on vit une époque absolument formidable et tout est en train de changer je ne sais pas si vous voyez mais l'automobile par exemple elle est maintenant je prends un exemple de la maison T qui vient des Etats-Unis elle est connectée online et c'est vrai que par exemple pour nos amis allemands c'est un enjeu considérable que d'avoir une industrie automobile premium connectée et on est connecté parce qu'on a Galiléo parce qu'on va dépendre demain des satellites et pour faire tout ça en fait il faut des programmes multiples effectivement il faudra des grands lanceurs mais il faudra de l'agilité avec des petits et des moyens lanceurs ça fait un de ton lanceur il mesure combien ? 17 mètres 17 mètres également nous on fait un lanceur de 17 mètres à peu près 17 tonnes 20 tonnes Ariane c'est Ariane 6 5 c'est 64 mètres Ariane 5 c'est 55 mètres Ariane 6 une soixantaine voilà et la plus grosse fusée de la maison SpaceX c'est 150 mètres de haut pour 5000 tonnes donc vous voyez la pluralité on va dire des projets ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde et ça veut dire qu'en France aujourd'hui on a un déficit d'ingénieurs qui est considérable toutes les écoles confondues pas dans la salle non mais toutes les écoles confondues ont produit à peu près 3000 ingénieurs 2000 ingénieurs pardon on a besoin de 3000 ingénieurs aujourd'hui dans ce new space alors justement là vous disiez que vous parliez de l'évolution de vos effectifs à très court terme quand on va sur vos sites vous avez une rubrique très très importante où il y a énormément de postes à pourvoir une dizaine chez vous une vingtaine chez vous une centaine moi j'en ai j'en ai repéré que vingt mais bon il y en a comment comment vous financez ces ces recrutements parce que pour l'instant pour l'instant vous fusez vous les avez vendu à personne mais si bien sûr que si alors on va cette fois je pense que l'état est intelligent c'est à dire que l'état français qui jadis lançait des grands programmes a compris qu'aujourd'hui le new space était vraiment une économie à part entière si je prends les chiffres mondiaux c'est à peu près 450 milliards de dépenses dans le new space cette année il y a 5 ans c'était 200 milliards par exemple le budget de la France c'est 250 milliards et le budget du CNES qui est l'agence spatiale française c'est 2,5 milliards d'euros donc l'état a compris qu'en fait on avait une nouvelle économie là et l'état fait tout pour encourager les entreprises du new space et donc le CNES lance un mécanisme que l'on appelle des appels à projet un appel à projet c'est en fait tout simplement une demande auprès d'ingénieurs auprès de start-up de considérations techniques pour développer un nouveau projet qui va permettre d'avancer technologiquement je rejoins tout à fait ce que disait Vincent aujourd'hui l'état commence à se mobiliser petit à petit pour soutenir de plus en plus les start-up à travers soit des contrats pour soutenir la filière que ce soit côté étatique institutionnel que ce soit côté défense mais on voit aussi l'émergence au fur et à mesure d'une nouvelle économie qui commence à se mettre en place en France ou en Europe avec des petites start-up qui eux vont fabriquer des satellites ou aussi qui vont opérer des satellites donc on en a des pépites en France aujourd'hui qui sont même reconnues à l'international même certaines qui vont vendre des tux spatiaux on parle par exemple d'Exotrail on parle d'Unsilab on parle de Uspace et donc aujourd'hui toutes ces petites start-up qui commencent à recruter qui sont 50, 70 100 pour certains et qui vont demain proposer des services qui vont que ce soit côté communication télécommunication observation de la Terre et donc ils ont besoin d'un petit lanceur pour les mettre en orbite Est-ce que je peux juste expliquer la notion de petit lanceur grand lanceur ? Oui bien sûr puis après on fera circuler le micro dans la salle Alors aujourd'hui lorsque vous êtes un fabricant de satellites vous avez besoin de lancer vos satellites rapidement parce qu'une fois que le produit a été construit il vous coûte cher et vous avez besoin de gagner de l'argent donc vous faites appel à des gens qui sont des sociétés de lancement et ces sociétés de lancement vous proposent plusieurs produits soit le produit on va dire l'autobus c'est à dire que vous venez dans notre grande fusée avec d'autres petits satellites Vous pensez à qui là ? Je pense non mais tout simplement Ariane et puis SpaceX c'est l'autobus on va vous donner une date de tir dans 18 mois peut-être deux ans parce que en fait comme vous nous l'indiquiez tout à l'heure les calendriers sont déjà réservés très longtemps à l'avance et puis vous allez être opéré avec d'autres satellites Lorsque vous rencontrez une maison qui fait du mini lanceur c'est plutôt le taxi c'est à dire qu'on va vous envoyer beaucoup plus rapidement beaucoup plus précisément là exactement où vous voulez aller et je crois que c'est toute la réalité du marché entre les petits lanceurs et les grands lanceurs d'un côté une grande souplesse et de l'autre côté un autobus A vous les questions Vous savez qu'on compte sur vous pour attraper le retard sur les Etats-Unis et pour contrer les ambitions de la Chine et de l'Inde donc allez-y c'est le moment ou jamais Oui ? Bonjour et merci je suis Guy-François Goyard de l'Aéroclub ancien pilote de chasse une petite question pour comment vous allez utiliser vos technologies futures et actuelles également pour diminuer les coûts de 50% ce qui est le but entre Ariane 5 et Ariane 6 ou avec Must Alors vous avez parfaitement raison en fait quand on prend la fusée SpaceX ça coûte à peu près 61 millions d'euros et lorsqu'on prend une fusée Ariane un tir ? Oui et quand on prend Ariane c'est 90 à peu près voire plus et tout l'enjeu est là et en fait le vrai sujet d'Elon Musk c'est la question que vous posez c'est comment est-ce qu'on divise les coûts par deux nonobstant les contraintes que vous avez évoquées qui sont des contraintes de coopération entre les Etats qui génèrent un surcoût mais le vrai sujet il est là Safouane quelle est ta méthode ? Alors je pense qu'il y a plusieurs approches à prendre en compte la première c'est baser sur le besoin de marché pour définir le lanceur c'est-à-dire viser la niche en elle-même ou le client c'est-à-dire baser on va dire le développement du lanceur aussi de par les retours clients ça c'est le premier point le deuxième c'est aussi utiliser les nouvelles technologies qui commencent à se mettre en place donc on parle par exemple sur la fabrication des moteurs par exemple en impression 3D et donc d'un certain côté utiliser cette nouvelle techno nous permet par exemple 1. de réduire le coût 2. d'améliorer la fabricabilité on va dire des moteurs mais surtout la répétabilité des moteurs ça c'est le premier point le deuxième on commence de plus en plus à internaliser on va dire la production c'est-à-dire qu'on ne va pas faire appel on va dire à beaucoup de sous-traitants du mieux qu'on peut et le but en lui-même il est de sélectionner on va dire soigneusement les sous-traitants avec qui on travaille mais surtout d'internaliser certains process qui sont relativement on va dire consommateurs on va dire en termes de cash par exemple ce qu'on peut ce qu'on peut évoquer c'est par exemple les tests de moteur donc aujourd'hui les tests de moteur il y a plusieurs sites qui sont relativement connus par exemple le Vernon ou alors l'Ampendhausen ou DLR et en fait si derrière aujourd'hui par exemple on teste nos moteurs en externe effectivement ça a un certain coût alors que si derrière on internalise on va dire ce process-là in fine sur ce qui est notre cas aujourd'hui par exemple l'Opus AgroSpace soit sur le petit moteur qu'on développe pour notre fusée suborbital ou le grand qui va arriver derrière ça nous permet in fine de réduire le coût mais surtout de proposer cette capacité à des clients externes et ce qui est aussi intéressant aussi pour on va dire participer à l'émergence de cette nouvelle économie et le troisième point naturellement c'est la réutilisation qui est un point relativement majeur et le modèle SpaceX par exemple le démontre tout à fait et ce qui permet aussi in fine on va dire de répondre à l'équation de réduire le coût voilà pour moi alors oui quand est-ce qu'on réduit les coûts et bien entendu c'est la technologie et Safouane vous a parlé de l'impression 3D aujourd'hui un moteur en 3D ça s'imprime quasiment en 3 semaines c'est de l'orfèvrerie ça demande comment dire beaucoup d'ingénierie mais ça demande surtout beaucoup de préparation en amont et ça demande on va dire les qualifications des meilleurs ingénieurs sur le sujet et je pense que c'est là en fait la question c'est quid de nos ingénieurs demain et de votre ingéniosité à trouver les meilleurs process et à trouver les meilleurs produits pour produire les meilleurs moteurs et je pense que c'est vraiment ça le sujet c'est à dire qu'en fait la recette elle vient on va dire de la nouveauté de la digitalisation des nouveaux savoir-faire et des nouveaux savoir-être ensemble voilà Ariane Group est une maison très sérieuse qui a construit tout son modèle sur la fabrication du missile nucléaire M51 qui demande on va dire des certifications très très importantes et les chaînes de fabrication ont été on va dire jumelées pour qu'on ait un produit parfait et qu'on bénéficie des effets d'échelle mais tout ça prend un peu plus de temps et tout ça demande comment dire que tout soit absolument parfait dans le modèle de Elon Musk on met en place un produit on le teste peut-être que ça rate et du coup on rectifie on reprend on recommence et je pense que ça c'est une méthode c'est la méthode expérimentale et c'est la méthode que tous les que tous les start-upers connaissent parce que c'est ce qui permet d'aller plus vite à l'objectif et qui est le moins coûteux en termes de en termes de programmation il y a aussi un aspect potentiellement qui permet aussi nous de notre côté ce qu'on a fait c'est que les ingéants en général sont responsables on va dire de la fabrication déjà du développement fabrication et c'est du produit en lui-même ça permet à l'ingénieur on va dire de un peu posséder le produit c'est un peu comme son bébé c'est à dire qu'il va le faire de A à Z et d'un certain côté on n'a pas besoin de 3, 4, 5 personnes sur on va dire une même pièce même si sur certains systèmes un peu compliqués on assimile on va dire une personne par système mais ça permet d'un certain côté que l'ingénieur on va dire voit la totalité du process un donc c'est assez c'est assez cool si je peux dire et deuxièmement ça permet aussi de réduire les coûts d'un autre sens et d'avoir des équipes un peu multidisciplinaires chose qui est au fur et à mesure de plus en plus un peu utilisée dans l'industrie et qui me semble aussi à utiliser dans le modèle Maya si je ne dis pas de bêtises et donc ça permet aussi de répandre aussi à cette équation de comment faire baisser les coûts sur les processus vous avez bien compris que en fait plus on sera d'acteur du spatial petits et grands plus le spatial va grandir en France et plus on va maintenir comment dire des positions importantes ce qui est très important c'est la rapidité d'exécution bien sûr que je viens de vous dire que plus on était nombreux mieux c'est et plus on va dire les milieux se mélangent les ingénieurs passent d'une entreprise à une autre nous avons eu une jeune ingénieure de Grenoble qui s'appelle Héloïse qui a fait un premier stage chez nous je l'ai retrouvée à Kourou lors du lancement de Juice au mois de juin elle faisait un stage au CNES et elle est revenue chez nous comme jeune ingénieure système vous pouvez regarder sur le site Latitude son histoire on a raconté ça dans le voyage d'Héloïse c'est simplement l'expression de ces allers-retours entre les uns et les autres et c'est vrai que nous nous avons embauché récemment des gens de Kourou qui viennent de chez Ariane Group parce qu'ils sont très bons ils sont très qualifiés ils ont été très surpris lorsqu'ils ont fait passer des demandes en matière d'opération et que le soir même ils voyaient le go sur leur demande en disant mais on n'a pas l'habitude nous d'habitude ça prend beaucoup plus de temps mais c'est normal ce ne sont pas les mêmes process donc effectivement rappelez-moi qui est l'acheteur chez Ariane Group continuez continuez c'était une blague non mais ce n'est pas pour opposer c'est simplement pour dire qu'en fait il y a des complémentarités et que c'est le fait d'avoir des jeunes pousses comment dire extrêmement mobiles qui ont beaucoup d'appétence pour le sujet que tout cela va transformer et que nous allons aller à la prochaine étape qui est la prochaine étape comment dire le nouveau New Space voilà je fais son job bon alors est-ce que vous êtes convaincus ceux qui avaient prévu d'envoyer leur CV chez Airbus est-ce que vous allez l'envoyer chez Opus ou chez Latitude et chez Latitude alors ? non ? bon mais il faut que vous continuez alors donc quel est votre calendrier maintenant ? aujourd'hui nous on développe une petite fusée suborbital on la développe aujourd'hui pour un peu embarquer nos premières technologies et nos premiers clients donc c'est un démonstrateur pur et dur qu'on va lancer en février 2024 donc c'est très rapide alors ? oui alors le programme a commencé un peu de temps en avant on a aussi eu même chez les gros c'est pareil un soutien du CNES un soutien du CNES sur un contrat R&D pour justement travailler sur une technologie de réutilisation et on va faire voler cette petite fusée et par la suite nous on va... je ne peux pas aujourd'hui vous n'avancez on va dire officiellement mais je pense que vous avez une idée très bien précise en tête et du coup on passera aujourd'hui à Stern qui est justement le lanceur et on a une phase assez pas incrémentale c'est à dire qu'on va aller chercher dans un premier temps le lanceur suborbital qui lui aura pour but un pour répondre à un marché suborbital qui un peu se développe en Europe et puis derrière et justement ça va nous permettre aussi de tester nos technos et donc le premier vol il est prévu aujourd'hui deuxième semestre 2025 pour le vol suborbital et par la suite on basculera vers l'orbital qui lui est prévu au deuxième semestre 2026 donc naturellement tout ça est lié à une roadmap technique et financière la technique que je voulais évoquer la financière à travers de nombreuses levées de fonds mais aussi des revenus via les services qu'on va proposer au fur et à mesure et naturellement pas mal de recrutement avec des jeunes ingénieurs ou alors des fonctions support qui vont on va dire participer à la mise en place de ce bijou technologique et donc aujourd'hui on prévoit d'être aux alentours de 125 en 2026 125 et 200 vous 200 en 2024 et donc nous nous allons donc la fusée Zephyr est en cours de fabrication nous avons acquis récemment un centre d'essai aérospatial sur un ancien aéroport de l'OTAN qui s'appelle Vatry où nous effectuons nos tests et nous serons comment dire la fusée sera opérera fin 2025 voilà et l'entreprise va grossir d'ici là notre objectif est de devenir numéro 1 en Europe et c'est un objectif qui est très ambitieux mais nous avons les moyens pour le faire et nous avons surtout le potentiel humain pour pouvoir aller à cet objectif vous me laissez sans voix toujours personne ne va envoyer des CV là c'est déjà fait en fait bon alors je reviens un petit peu en arrière s'il y avait une question oui je garde ma question pour tout à l'heure bonjour donc Charlotte Angania étudiante à Lyon 1 c'est plus sur le sujet des vols touristiques du tourisme spatial j'aimerais connaître votre avis éthiquement parlant ce que vous en pensez parce qu'on a beaucoup parlé d'Elon Musk mais écologiquement parlant et même éthiquement qu'est-ce que vous en pensez et même j'invite les invités de la précédente table ronde à répondre à ma question merci beaucoup c'est une excellente question moi j'ai envie de dire c'est un peu c'est un peu la cerise sur le gâteau vous avez souvent un mondial de l'automobile on vous montre une voiture extraordinaire et puis en fait dans la réalité ils s'en vont très très peu sur la terre donc le tourisme spatial je pense que c'est en fait une façon de faire rêver et de montrer un avenir incroyable c'est peut-être une façon d'attirer des nouveaux talents dans le new space si on parle en effet de marché vous avez à Paris la fashion week peut-être que ça va inspirer des grands créateurs mais je pense que tout ça va rester de façon très limitée la question demain elle n'est plus celle du tourisme elle est celle de la fabrication dans l'espace on va construire des usines dans l'espace parce que dans l'espace on peut faire plein de choses dans les quatre dimensions que l'on ne peut pas faire sur terre donc par exemple la fabrication en 3D en 4D c'est quelque chose qui va intervenir et donc les américains sont en train de construire 13 projets d'usines spatiales Claudie Agneret qui est notre grande astronaute française a passé beaucoup de temps dans la situation spatiale sur des études on va dire scientifiques et médicales dans l'espace on pourra faire de la régénération de la peau on aura des laboratoires qui seront entièrement dédiés aux questions médicales et là on est vraiment dans un plus pour l'avenir de l'humanité et de la recherche donc je pense que en fait le tourisme spatial c'est simplement le teaser pour nous préparer au fait qu'à un moment donné on aura des activités spatiales de long terme qui nous permettront entre guillemets de plus et mieux nous développer sur Terre et du côté d'Ariane Group vous avez déjà prévu des places pour des touristes alors comme on l'évoquait tout à l'heure nous n'avons pas encore de mal habité en revanche le tourisme spatial moi j'adore notre planète bleue déjà la Corse en particulier donc très honnêtement très égoïstement j'aurais envie de dire aller dans l'espace aujourd'hui bon il y a d'autres endroits blague à part je pense qu'il faut il ne faut pas s'interdire de rêver ça c'est indispensable parce que le potentiel de possible comme on l'évoquait tout à l'heure et puis par le biais de toute cette impulsion que le new space et puis les plus classiques les incumbents sont en train de produire par rapport à tous ces enjeux du spatial et ce changement de paradigme font que on arrivera à innover à créver de nouveaux champs possibles si on ne s'interdit pas de rêver en revanche ce que vous évoquiez sur un plan plus lié à la recherche au progrès scientifique là ça touche d'ores et déjà à la vraie réalité qui est la nôtre il y a beaucoup de travaux de recherche qui aujourd'hui trouvent toutes leurs justifications dans l'espace pour tout un tas de raisons et ça c'est du tangible alors je suis assez d'accord avec vous le tourisme spatial c'est du teasing mais encore une fois on a là aujourd'hui une nécessité aussi absolue pour rebondir sur la remarque de cette jeune étudiante qui est que notre planète bleue et notre espace il faut aussi et toujours le préserver et il faut rêver en se donnant les moyens de préserver aussi le spatial et tous les travaux de recherche qu'on peut initier dans le spatial nous aideront à y parvenir pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas élaborer là aujourd'hui donc dans un premier temps focalisons-nous sur du très orienté recherche pratico-pratique industrielle avant de penser spatial tourisme sachant qu'encore une fois notre planète bleue elle a quand même des côtés et des endroits bien sympas les innovations qui viennent du spatial en fait elles sont extrêmement nombreuses vous avez tous aujourd'hui des air buds tout ça est issu de la recherche du spatial jadis les casques audio des militaires des pilotes de chasse prenaient beaucoup de place et la NASA a imaginé comment dire quelque chose sans fil que l'on peut mettre sous un casque d'astronaute la couverture de survie qui est la couverture dorée en aluminium c'est pareil ça vient des astronautes la machine à café avec les petites capsules que vous utilisez certainement tous les jours ça vient de Suisse certainement que ça vient de Suisse mais le principe en fait le principe de l'écoulement de l'eau dans la capsule de café est un principe qui vient directement comment dire du rover qui roule sur la lune et qui ne doit pas avoir comment dire d'altération dans son mode de fonctionnement donc tous ces mécanismes là j'ai envie de dire pour répondre à votre question mademoiselle le sujet c'est qu'en fait le spatial c'est un peu la formule 1 comment dire de l'expérimentation aérospatiale les matelas mémoire de forme on a on a on a un connaisseur Isabelle Duvaux sur le tourisme lui-même le point de vue de l'ESA nous on travaille pas dans la question de tourisme spatial parce qu'on est sur des fonds publics pour des activités publiques il existe il y a des touristes spatiaux qui ont volé avec les américains avec les russes c'est un choix de celui qui est capable de lancer des êtres humains dans l'espace de lancer des touristes aussi ou pas au début de l'aviation c'était du tourisme c'était donc pour moi c'est pas une question éthique c'est quelque chose qui peut exister qui peut ne pas exister c'est pas ce sur quoi nous travaillons parce que c'est un autre domaine que le domaine de la recherche du développement des technologies et d'utilisation de l'argent public mais je ne le mets pas moi sur le plan éthique c'est quelque chose qui va sans doute arriver enfin arriver se développer puisqu'il existe déjà pour le moment ça coûte extrêmement cher donc la question est peut-être est-ce qu'on peut accepter que quelqu'un mette quelques millions pour voler mais c'est son choix entre guillemets et le choix de celui qui lui a proposé je ne mettrai pas cet argent là mais j'ai été candidate à astronaute dans le temps je n'ai pas été retenue ils ont préféré ils ont préféré Claudie maintenant j'ai dépassé tous les âges mais c'est donc voilà je dis ce n'est pas une question d'éthique c'est une question d'évolution c'est une question c'est un nouveau mode de transport partiellement pour aller faire autre chose et il y a des projets d'hôtels dans l'espace actuellement côté américain entre autres donc il y a des choses qui se passent c'est essayer de regarder ça dans son ensemble c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que ça n'arrivera pas donc c'est essayer que les choses se passent le mieux possible là dessus et puis on verra comment les choses évoluent encore une fois si je fais le parallèle avec l'aviation avec le train avec les nouveaux modes de transport même la voiture avant il y a eu une évolution dans la façon dont ça a été utilisé et dont ça s'est mis en place ce qui est certain c'est qu'il y a maintenant de nombreuses entreprises qui n'étaient pas sur le secteur spatial qui se lancent on parle par exemple de l'énergie nucléaire dans l'espace qui sera capable et susceptible de venir comment dire renchérir l'énergie positivement sur Terre et donc vous avez des sociétés parisiennes qui sont des grandes sociétés classiques qui maintenant rajoutent une branche spatiale à leur activité parce que en fait nous avons besoin des ingénieurs nous avons besoin de vous tous pour trouver des nouvelles technologies et pour comment dire transformer tout ce qui était on va dire de l'ordre de l'ancien monde aujourd'hui et tout ça est dans cette évolution et les gens du New Space participent à cette évolution on est un peu les agitateurs de technologie mais on le fait avec vous pour vous et pour un pour un avenir meilleur collectif au tout premier rang merci en tous les cas pour cette question vous avez vu les réponses étaient riches merci je suis lieutenant colonel dans l'armée de l'air référent escadrille hier jeunesse ici à Paris président de la NORA l'association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air et de l'espace plusieurs petites remarques questions déjà je voudrais m'adresser à la demoiselle et lui dire que plutôt que de prendre une fusée pour aller se promener dans l'espace je lui conseille de prendre un ballon stratosphérique c'est juste génial ça coûte beaucoup moins cher c'est de l'ordre de 100 000 euros vous pouvez déjà vous inscrire il y a déjà des départs prévus et par des entreprises françaises en plus donc il faut faire ça moi je voudrais effectivement prendre un petit peu la défense si besoin était d'Airbus et donc surtout les féliciter se féliciter qu'en France on est une entreprise comme celle-ci franco-allemande certes mais néanmoins un grand grand bravo pour toutes ces réussites avec bien sûr Airbus enfin pas Airbus mais aidez-moi Ariane 5 merci en revanche je suis le premier à regretter que Ariane 5 se soit arrêtée si vite et que Ariane 6 ne soit pas prête donc ça on peut le regretter en revanche quand j'entends nos start-upers qui sont là et d'ailleurs je les félicite et j'aurais aimé que les strates soient remplies de start-upers c'est dommage qu'on n'en ait que deux mais j'espère qu'il y en aura d'autres très vite mais deux de choix deux de choix oui bien sûr je n'en doute pas et on a pu les entendre bravo à eux mais donc j'aurais voulu savoir de leur côté déjà ils ne nous ont pas dit de où partait leur fusée ils ne veulent pas nous le dire ils ne veulent pas nous le dire courroux évidemment courroux ok j'aime cette réponse je rebondis d'ailleurs là-dessus parce que tout à l'heure vous nous disiez on a Soyouz et Vega mais enfin je préférais que vous n'en parliez même pas parce qu'ils sont quand même pratiquement inexistants ou enfin en tous les cas très minimes mais je voudrais surtout et c'est là que le babelais j'ai envie de dire vis-à-vis d'Airbus c'est que demain Ariane pardon décidément c'est vrai que j'aime bien Airbus aussi vis-à-vis d'Ariane c'est que demain il y aura me semble-t-il plus de mini-satellites à envoyer que de gros satellites c'est ça qui m'inquiète pour vous sinon je pense qu'eux ils fleuriraient pas comme ils sont en train de fleurir dernier point je vous vois remarquer renvoyer la base sans cesse vers nos étudiants qui sont là d'abord je les félicite d'être là laissez-les mûrir laissez-les grandir ils sont peut-être encore en étude donc ils finiront que d'ici quelques années ils ont des stages à faire j'ai envie de dire tournez-vous vers ceux qui ont 30, 35 ans 40 ans allez les prendre dans les grandes entreprises parce qu'ils ont besoin de mûrir vraiment c'est ce que je pense en tout cas je les félicite néanmoins et je les invite aussi à continuer dans cette voie Dieu sait s'il y a de la place comme vous l'avez tous dit merci beaucoup merci bien et bien on va en rester là donc le mot de la fin à chacun d'entre vous alors moi je pense que on est aujourd'hui en train de vivre une vraie accélération on va dire du new space mais aussi de l'économie spatiale on a de plus en plus des challenges à venir que cela soit beaucoup côté européen quand même et aussi côté français je pense qu'il y a une vraie aventure je crois qu'il y a une vraie aventure à vivre et aujourd'hui les entreprises du new space qui sont en train de férir vous pouvez nous rejoindre il y a du boulot pour tout le monde je suis un peu en désaccord avec vous surtout les surtout les coeurs de métier que cela soit côté propulsion que ce soit côté opération que ce soit côté structure ou électronique ou logiciel c'est une nouvelle approche c'est une manière de faire les choses vous allez voir des choses concrètes très rapidement et je prends aujourd'hui certains exemples aujourd'hui qui nous ont rejoint qui viennent des quatre coins de l'Europe des grecs des portugais des espagnols des italiens ou des français donc c'est des équipes assez multidisciplinaires donc c'est une vraie aventure humaine technique et ça va vous marquer donc je pense qu'il est relativement important de participer à cette accélération du spatial et n'hésitez pas à postuler pour Office Aerospace Merci Safouane je dirais simplement un seul mot à retenir l'attitude petit lanceur grand projet et voilà il faudra aller sur ce terrain là nous sommes très fiers de la technologie française nous utilisons le quasiment 95% d'ingénierie et de produits français on est vraiment dans du made in France et je pense que là aussi c'est un message sur notre souveraineté et c'est une autre table ronde à un autre moment merci merci Vincent merci Safouane alors moi je vous invite à suivre leurs aventures dans les mois à venir puisqu'ils nous ont promis des premiers vols à très très courte échéance donc ça ça vaut le coup de suivre leur compte facebook twitter et autres linkedin donc on va suivre tout ça en direct donc là on va faire une petite pause maintenant une pause d'un quart d'heure je le dis aussi pour ceux qui nous suivent sur youtube et sur sur jamsit donc un quart d'heure je compte sur vous pour revenir bien à l'heure et puis on on finira l'après-midi avec une question quel avenir pour de la conquête spatiale et on va y répondre avec deux astronautes plus un ancien président de l'aéroclub de France voilà on verra pendant la pause on va ajuster il semblerait que le casting se défausse mais on verra ça tout à l'heure alors à tout à l'heure d'ici un petit quart d'heure donc disons allez 16h40 16h40 il nous reste le plus spectaculaire merci Sous-titrage ST' 501 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 Non, 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 non. 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 Là, je vois qu'à l'Aéroclub de France, le public est très discipliné. Il est revenu très rapidement. J'espère que sur le chat, c'est pareil. Oui, il revient petit à petit. Oui, il revient petit à petit. On l'attend, il est là. Bon, il est là, donc. Bon, c'est bon alors. Donc, je vous rappelle, et c'est surtout à l'attention de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que cet après-midi, nous sommes à l'Aéroclub de France avec l'équipe de Cap sur l'avenir, dont la cheville ouvrière est ici. Joris Pannier, tout au bout, qui va relayer les questions du chat, s'il y en a, bien sûr, cet après-midi, en espérant qu'il y en a un petit peu plus que lors de la précédente table ronde. Donc, là, c'est un message personnel pour le chat. Donc, la troisième, la troisième table ronde est intitulée perspective et avenir de la conquête spatiale. Alors, on a parlé de constellations, on a parlé de lanceurs et l'homme et la femme dans tout ça. On peut se poser la question. On vient de parler pendant deux heures de technologie, de lanceurs réutilisables, de constellations de satellites. Mais les hommes et les femmes ont-ils encore leur place dans le new space ? Maintenant, vous savez tous ce que c'est que le new space. On ne va pas vous l'expliquer à nouveau. Donc, est-ce que les hommes et les femmes ont une place dans le new space ? On va poser la question à Jean-François Clairvoy. Jean-François Clairvoy, les habitués de ces après-midi de Cap sur l'avenir le connaissent. Puis, il y a d'autres qui le connaissent aussi. Il y a ceux qui ont suivi ces missions, trois missions dans l'espace. Les anciens, alors ? Les anciens, oui. Il y en a encore quelques-uns. Et puis, trois missions avec la NASA. Et tu as eu la chance de voler à bord de la navette spatiale. Oui, la navette spatiale américaine qui ne vole plus depuis 12 ans. Ce n'est pas à cause de toi. Et qui était un engin incroyable. Mais tu disais d'ailleurs les hommes et les femmes. Mais il n'y a pas que les hommes et les femmes. Il y a tous les êtres vivants. Il y a aussi les animaux. J'ai volé avec des rats, avec des casse d'escarbés, des cafards. Il n'y a pas que les humains qui volent dans l'espace. Bon, et alors, donc, aujourd'hui, on parle du retour sur la Lune. C'est fait partie aussi du... C'est un des volets du New Space. Parce qu'on a parlé beaucoup de technologie. Mais dans le New Space, il y a un volet retour sur la Lune. Et on voit qu'il y a quand même une grosse concurrence entre les grandes nations. Quand on dit concurrence, c'est comme si certains essayaient de gratter un gâteau par rapport aux autres. Ou aller plus vite. Ce qui n'est pas le cas. Les Chinois ne cherchent pas à être les premiers. Les Indiens non plus. C'est les Américains qui ne supporteraient pas de ne pas être les premiers à y retourner. Donc, ils ont accéléré. Il y a même un moment donné où le président américain disait... 2028, quand les Chinois ont lancé 2030, ils ont dans la foulée... Le président américain a dit... C'est inacceptable s'ils y vont et qu'on n'y va pas. Donc, il a donné instruction à la NASA en 2028. Et l'année suivante, alors qu'il n'y a eu aucune annonce des Chinois, 2028, c'est trop tard. Je veux 2024. Ce qui a bouleversé tous nos développements de... en Europe et des partenaires de l'ISS, pas de l'ISS, du Gateway. Et puis, 2024, ce n'est pas possible. Donc, en fait, ce sera probablement plus proche de 2028. Mais ils veulent être avant les Chinois. Mais je pourrais profiter d'être ici pour vous parler en quelques mots, peut-être en préambule, du métier d'astronaute, du métier d'ingénieur. Tu es bien placé pour. Et puis, parce que vous savez souvent, les enfants et même les jeunes, quand ils disent qu'ils rêvent d'être astronautes, en fait, ils ne savent pas en quoi consiste concrètement au quotidien le métier d'astronaute. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils rêvent d'aller dans l'espace. Mais la façon de le dire, c'est... Je rêve d'être astronaute. D'ailleurs, ça fait éclater de rire les astronautes d'Apollo. Si vous regardez des interviews, on leur pose la question, est-ce que vous rêviez d'être astronaute quand vous étiez gamin ? Ça n'existait pas du tout. Il n'y a aucun astronaute de l'époque Apollo qui a rêvé enfant d'aller dans l'espace ou d'être astronaute. Mais alors, quand on demande à ceux qui pensent avoir une idée de ce qu'est le métier d'astronaute aujourd'hui, un astronaute, c'est quelqu'un qui va faire de la recherche scientifique dans l'espace. C'est faux. Ce ne sont pas les astronautes qui font la recherche, même si leur travail implique du matériel scientifique. Un astronaute, moi je résume toujours en une phrase en quoi consiste le métier, ça consiste à être opérateur de machines complexes, en environnement extrême, hostile, confiné, isolé. Qu'est-ce que c'est être opérateur de machines ? C'est agir sur des commandes, des interrupteurs, des boutons rotatifs, des manches de pilotage, pour accomplir une tâche en fonction d'informations présentées sur des indicateurs, des écrans, et en respectant une check-list. Donc le métier qui se rapproche le plus encore aujourd'hui du métier d'astronaute, c'est les pilotes d'avion. Dans un avion, dans le cockpit, vous êtes entouré de commandes, d'instruments et d'écrans, et puis il faut accomplir une certaine tâche. Alors les machines qu'on nous confie, c'est le vaisseau spatial, c'est des systèmes robotiques, c'est le scaphandre pour sortir dans le vide, parce que c'est un mini vaisseau spatial à lui tout seul, même s'il a la forme d'un corps humain. C'est une machine, et dans le cadre de l'ISS, à 70% du temps, les machines qu'on confie aux astronautes, c'est du matériel scientifique, ce sont des équipements scientifiques, des séquenceurs d'ADN, des microscopes électroniques, des centrifugeuses, mais ce n'est pas l'astronaute qui effectue la recherche, ce n'est pas lui qui analyse les données, résultats de ses expériences, et qui les publie dans des revues. Il est juste, comment on appelle ça, c'est opérateur, ou technicien, ou manipulateur, comme dans un laboratoire. Parfois, son nom est associé dans les publications, mais l'astronaute, quel que soit son passé scientifique, ce n'est pas lui qui fait la recherche, il est opérateur de matériel scientifique. C'est d'ailleurs la grande différence avec nos vols R0G, les vols en avion, en vol parabolique, où on invite à bord des scientifiques qui sont eux-mêmes opérateurs de leur propre expérience. Donc eux, ils font la recherche, ils manipent eux. Mais je reviens au métier d'ingénieur, parce que derrière l'astronautique, d'ailleurs, je rappelle souvent la différence entre astronomie et astronautique, parce que j'ai visité environ un millier de classes d'élèves en 33 ans d'astronautes actifs, primaires, collèges, lycées, classes prépa, etc. Et on me pose souvent plus de questions d'astronomie que d'astronautique. Alors, vous êtes passé près des trous noirs, et les gaz interstellaires, ça ressemble à quoi ? Ça, c'est surtout les jeunes. Mais l'astronomie, c'est une discipline scientifique pour des chercheurs qui étudient les astres et les objets célestes et les trous noirs, les galaxies. L'astronautique, c'est une discipline scientifique, pardon, c'est une discipline technique pour des ingénieurs dont le but de leur métier, c'est concevoir des machines qui marchent dans le vide spatial, concevoir des lanceurs et des satellites et des sondes interplanétaires. L'astronautique, ce n'est pas du tout une discipline de recherche scientifique étudiant le cosmos. Mais parfois, les uns rendent service aux autres. Les astronautes mettent au service des astronauticiens des cartes d'étoiles pour nos censeurs stellaires, pour nous orienter dans l'espace. Et les astronauticiens, les ingénieurs en astronautique, mettent au point des engins pour rendre service aux astronomes, comme des télescopes spatiaux. Et les ingénieurs sont capables de prouesses incroyables. Alors, j'aime bien en citer souvent trois qui touchent à l'espace. D'ailleurs, est-ce que je ne parle pas aux plus anciens, mais parmi les jeunes, est-ce que vous savez quels sont les engins spatiaux conçus par des astronauticiens au service d'astrophysiciens, les plus anciens qui volent dans l'espace aujourd'hui et qui fonctionnent ? Est-ce qu'il y en a un qui tente ? Un jeune ? Oui. Les sondes voyageurs 1 et 2 ont été lancées il y a 46 ans. Elles ont quitté le système solaire. C'est-à-dire qu'elles sont à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. On considère qu'au-delà, on est plus soumis à l'influence du milieu interstellaire que du milieu de notre système solaire. Et toutes les deux fonctionnent encore et on converse avec elles. Voyageurs 2 nous a fait une petite frayeur récemment mais on lui a envoyé une commande qui lui redonne un ou deux ans de vie mais dans un ou deux ans c'est fini. Mais c'est quand même dingue. Une machine qui fonctionne dans l'espace en continu depuis 46 ans. Et voilà, c'est ça ce que font des ingénieurs. Mais alors, plus récemment, il y a un truc qui me fascine, c'est le James Webb. Vous avez entendu parler de ce télescope conçu par des ingénieurs pour satisfaire des besoins scientifiques. Donc comme on voulait un télescope qui ait une vision plus précise que ceux d'avant, il fallait un miroir qui dépasse la taille des coiffes des fusées puisque vous savez ce qui fait la résolution d'un télescope. Je ne suis pas astronome du tout. Mais après, mon troisième vol spatial vers Hubble, j'étais obsédé par l'idée de posséder mon télescope. Voilà, donc j'ai... Rappelle-nous, justement, pour les plus jeunes, rappelles-nous l'épopée d'Obol parce que c'était quand même un grand moment, non seulement dans ta carrière, mais pour nous autres terriens qui avons suivi cette épopée-là. Alors, il y a deux grands avantages. Alors, je parle sur le couvert d'astrophysiciens ou astronomes qui sont peut-être dans la salle, mais l'avantage de mettre un télescope dans l'espace, il y en a deux principaux. C'est comme il est en dehors de l'atmosphère, il voit des choses qu'on ne verra jamais ou mal depuis le sol parce que l'atmosphère filtre certaines fréquences émises par les objets célestes. Et l'autre avantage, c'est comme il n'est pas attaché à la Terre, on peut garder le capot ouvert à observer des objets célestes pendant des dizaines voire des centaines d'heures d'affilée. Alors qu'un télescope sur Terre, il faut régulièrement, quand on passe deux jours, il faut fermer le capot et c'est comme ça qu'on a des expositions de plusieurs jours d'affilée sur des coins du ciel où depuis le sol on ne voyait rien parce que les photons n'étaient pas assez énergétiques pour exciter les capteurs au niveau du point focal. Mais donc grâce à Hubble, on sait que dans des coins comme le dit fil, le champ profond, en fait, il n'y a pas quelques millions de galaxies dans notre univers observable, mais il y a quelques centaines de milliards de galaxies. Et chaque galaxie, c'est en moyenne quelques centaines de milliards d'étoiles. Donc ça fait quelques dizaines de milliers de milliards de milliards d'étoiles dans les quelques pourcents de notre univers qu'on est capable d'observer. Et il paraît qu'en ordre de grandeur, on considère à peu près une planète par étoile. Donc ça fait beaucoup. Et pourtant, on est peut-être seul. On ne sait pas. Mais l'avantage, c'est qu'on peut avoir des expositions très très longues, bien stabilisées. Pendant que les télescopes sont en orbite autour de la Terre, ils pointent le même objet céleste sans jamais être perturbés par le Soleil. Et puis... Et puis un jour, Hubble est tombé en panne. Il est tombé en panne, mais grave. Il s'est mis en mode survie. Les géroscopes étaient morts. Et la veille du décollage, le patron de la NASA nous rend visite en quarantaine à Cap Canaveral. On vient de cracher une sonde sur Mars. Quoi que c'était Mars... Je ne sais plus, Mars Observer ou Mars Explorer. Enfin, une sonde martienne. Je compte sur vous pour redorer le bazon de la NASA. Et vous, Billy Bob, c'est mon surnom d'astronaute NASA, n'oubliez pas que vous aurez 6 milliards de dollars entre les mains quand vous serez chargés de le capturer. pour le... Mais bon, on est entraîné. On fait notre job. Ce n'est pas... Quand on part, on est confiant parce que d'abord, tout le monde nous le dit. On vous dit que vous êtes prêt. Donc, même si vous n'êtes pas sûr d'être prêt, on vous le dit. Donc, bon, s'il dit que je suis prêt, c'est que je dois être prêt. la taille de 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 la taille du miroir. Et c'est conditionné, il est à l'intérieur de la structure principale, et c'est conditionné par la taille de la coiffe des fusées, la soude de la navette ou la taille de la coiffe d'Ariane 5. C'est à peu près pareil, de l'ordre de 5 m. Et si on veut voir plus précisément, il faut des miroirs plus grands, donc qui sont repliés pour le lancement et qu'on redéploie une fois dans l'espace. Eh bien, les 18 miroirs qui composent le miroir de 6 mètres et quelques du James Webb Space Telescope, les ingénieurs ont mis au point un mécanisme d'alignement qui a une précision de 1 dix millième de l'épaisseur d'un cheveu humain. Alors, un cheveu humain, c'est entre 50 et 100 microns. Prenons le cheveu le plus épais, donc 1 dix millième de 100 microns, ça fait 1 centième de micron. Et ça, c'est pas la capacité de mesure. la mesure de décalage est encore meilleure, c'est la capacité d'alignement par des processus mécaniques, piézo-électriques. C'est ça, et ça, c'est inventé par des ingénieurs. Les ingénieurs sont capables d'inventer des trucs de dingue. Et un autre exemple que j'aime bien citer, c'est celui des horloges atomiques. Vous savez que la précision de votre GPS dans votre téléphone dépend directement de la précision des horloges atomiques qui sont dans les satellites de navigation Galiléo, GPS, Beidou, GLONASS. Et j'ai appris récemment en visitant l'Observatoire de Paris qu'il y a un prototype d'horloge atomique. Il lui faut deux fois l'âge de l'univers pour dériver d'une seconde. 30 milliards d'années. Voilà. Et pour ça, il faut refroidir les atomes. Vous savez, vous prenez n'importe quel objet naturel dans l'univers, même au milieu de nulle part, au milieu intergalactique, il est à environ 4 degrés Kelvin absolu. L'humain est capable de concevoir, de refroidir de la matière à des dixièmes, centièmes, voire millionnièmes de degrés absolus. Tout ça, c'est pour vous dire que quand on est ingénieur, on est capable de faire des trucs incroyables. Donc, comme disait Georges Pierre Latécoère, c'est bien ça son prénom, parce qu'ils s'appellent tous... Non, Pierre-Georges Latécoère. Si un jour vous croyez qu'un truc est impossible, alors lancez-vous et faites-le. Donc, je voulais dire une troisième chose sur le métier d'ingénieur. Dans le métier d'ingénieur, il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-faire-faire. Et c'est trois choses différentes. Le savoir, c'est ceux qui ont la connaissance scientifique. Donc, à la limite, ce sont des scientifiques, des doctorants qui peuvent vous dire la température de fusion, du titane, etc. Il faut du savoir pour pouvoir faire après de la technique. Après, le savoir-faire, c'est celui de l'industrie. C'est l'industrie qui sait faire des fusées, des satellites. Mais il y a plus dur encore et qui est le rôle des ingénieurs dans les agences spatiales. Le rôle d'un ingénieur au CNES, à l'ESA, à la NASA, c'est de savoir-faire-faire. Donc, il n'a pas forcément le savoir, enfin, il faut qu'il en ait un peu, il n'a pas forcément le savoir, l'expérience industrielle, mais il doit savoir spécifier ce qu'il veut et savoir faire-faire à l'industrie ce qu'il veut. parce que tous les projets gouvernementaux, donc militaires, ceux qui conçoivent, ceux qui fabriquent les avions de chasse, les tanks, les missiles, c'est l'industrie. Mais elle ne le fait pas comme ça en les sortant d'un chapeau. Il y a des contrats avec des spécifications techniques écrites par des ingénieurs de la DGA à laquelle j'appartiens. Mais j'ai été détaché toute ma dernière. La DGA, c'est ? Direction générale pour le moment. Mais j'ai été détaché toute ma carrière, toute ma vie dans des agences spatiales. Donc je connais la DGA par le nom et par le titre que j'ai comme ingénieur général. Mais c'est pareil dans les agences spatiales. Le rôle d'une agence spatiale, c'est de dépenser intelligemment l'argent que le gouvernement leur confie à travers des contrats confiés à l'industrie. Mais il faut savoir écrire un contrat. Et quand ça ne marche pas en général, en général, pas toujours, ce n'est pas parce que l'industriel n'est pas bon ou qu'il a fait n'importe, c'est que le contrat est mal écrit ou la spécification est mal écrite. Et savoir écrire les spécifications techniques d'un contrat que vous confiez à un fournisseur, c'est un vrai savoir faire faire. Et ce n'est pas inné. Tout ça pour dire que vous pouvez être ingénieur un jour dans l'industrie, un jour dans l'agence spatiale européenne ou l'agence spatiale française, voire la NASA. Vous pouvez choisir plutôt d'être un ingénieur qui va faire une thèse en physique des fluides ou des matériaux pour mieux concevoir le fonctionnement des fluides dans un satellite en apesanteur. Parce que vous savez, dès que vous êtes en apesanteur, dès qu'il y a du liquide, il flotte dans les réservoirs. Donc, il faut être assez sioux pour que le fluide soit toujours près de l'endroit où vous le tirez pour alimenter les moteurs. et il y a plein de techniques et les ingénieurs ont inventé des tas de trucs fascinants. Mais voilà, c'était pour vous parler un peu de, en quelques mots, de mon point de vue d'ingénieur. Alors moi, j'ai été ingénieur au CNES et puis avant donc d'une agence spatiale qui est censée avoir du savoir faire faire et qui a du savoir faire faire puisque un exemple, c'est le CNES qui est à l'origine des spécifications techniques qu'on fait à l'industrie qui a conçu des satellites qui mesurent la hauteur des vagues depuis des satellites à quelques millimètres près. Voilà, c'est depuis l'espace, on arrive à mesurer. Alors pour mesurer la hauteur des vagues à quelques millimètres près, il faut connaître la position du satellite au moins à la même précision. et ça, c'est des gens du CNES qui ont mis au point ces trucs-là. Mais voilà, vous pouvez choisir d'être le chercheur, l'ingénieur qui aura le savoir, celui qui aura le savoir faire, celui qui aura le savoir faire faire. Ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers mais il faut bien comprendre qu'il y a ces différentes composantes et il faut bien s'entendre entre ces différentes composantes aussi parce qu'en général, quand il y a un truc qui ne marche pas, chacun accuse l'autre. Mais bon, chacun a essayé de donner le meilleur de lui-même. donc il n'y a pas un coupable. Comme on dit, l'erreur, elle est humaine et même dans l'espace. Alors dans l'espace, il y a des erreurs qu'on n'a pas le droit de les faire. Alors vous savez comment on fait pour être sûr de ne pas les faire ? Il y a certains interrupteurs, si vous les déplacez dans la mauvaise direction ou au mauvais moment, c'est boum et c'est mort tout de suite. Donc on met une protection et on met une protection de la protection. Donc vous ne pouvez pas le faire par hasard. Donc vous prenez l'interrupteur, vous le faites à deux, t'es sûr, c'est bien celui-là ? Oui, c'est celui-là. Tu dis c'est vers le haut ? Oui, je confirme, c'est vers le haut et t'enlèves le capuchon du capuchon et c'est comme ça qu'on se protège des erreurs qu'on n'a pas le droit de faire. Mais les erreurs qu'on peut faire sans que ce ne soit pas trop grave, eh bien, on ne peut pas mettre des capuchons et des capuchons de capuchons sur les mille interrupteurs qu'il y a dans le cockpit de la navette. Donc parfois, on fait des erreurs. Il n'y a pas un astronaute qui n'a pas commis au moins une erreur dans sa mission. Et dans toutes les missions, il y a toujours des pannes, il y a toujours des erreurs humaines. Et comme on dit en aéronautique, c'était un professeur incroyable que j'avais eu à Super Aéros, Jean-Claude Vaner, qui est toujours vivant et qui est un brillant spécialiste de la propulsion, les turbos, moteurs, les réacteurs, et qui après s'est spécialisé dans le facteur humain. Il disait l'expérience, c'est ce qu'on le retient des erreurs auxquelles on a survécu. Donc ça veut dire deux choses. Si vous commettez des erreurs, il faut en tirer des leçons. Et la deuxième chose, c'est que si vous n'avez jamais commis d'erreurs, c'est parce que vous n'avez jamais tenté quelque chose de difficile ou de nouveau, donc vous n'avez pas acquis d'expérience. Donc vous regressez, vous n'avancez pas et puis vous disparaissez. Et ce n'est pas valable qu'en aéronautique. Évidemment, en astronautique, mais aussi en art, en sport, en vie associative. Parfois, on fait des erreurs. Et moi, j'ai un truc assez remarquable lors de ma carrière, c'est que j'ai vécu une dizaine d'années au cœur de la NASA. Je fais partie du groupe 14 d'astronautes NASA et j'ai assisté à la transition entre celles où les astronautes avaient honte de reconnaître leurs erreurs et essayer de les cacher parce que sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas bon. Et ça, c'est faux. Si vous êtes astronautes, c'est qu'on vous a sélectionné et qu'on vous a identifié comme étant bien câblé pour ce type de job. Les astros ne sont pas du tout des surhommes, des génies, contrairement à plein d'idées reçues ou des supersportifs. Tout ça, c'est des idées qui viennent de films. Les astros, c'est juste des gens qu'on a parlé de tests psychotechniques, psychomoteurs, psychologiques, etc., et physiologiques. On a vu, ils sont bien faits pour ce type de job d'opérer des machines. Ils ont une bonne vue, ils entendent bien. C'est pour ça que la sélection médicale est sévère, d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il faut être en très bonne santé pour vivre dans l'espace. C'est lié plus à la nature de notre job de piloter des machines qu'à si vous allez dans l'espace juste pour vivre, manger, dormir, aller aux toilettes, vous laver, vous amuser avec les copains, regarder par le hublot. Tout le monde dans cette salle peut aller dans l'espace, mais sans aucun problème en termes de supporter le lancement, etc. C'était au milieu des années 90. À un moment donné, il y a un astronaute lors d'un débriefing. Il a... Il a décrit l'erreur qu'il a commise. Il a donné une idée de ce qui avait pu l'amener à faire une erreur. Il ne s'est pas dédouané pour autant. Et depuis, c'est reconnu comme un point positif de la part d'un astronaute de raconter ses erreurs. Parce que ça sert aux autres à ne pas les répéter. Et ça permet d'être meilleur la fois suivante. ce que disait Jean-Claude Van Eyre, c'est l'expérience, c'est ce que l'on retient des erreurs auxquelles on a survécu. Et qui est un peu le pendant d'un dicton chinois qui dit « Failure is mother of success ». En chinois dans le texte. Oui. Mais je ne parle pas chinois, peut-être. Bon, voilà. Je suis sûr que plusieurs ont des questions à te poser. là. Oui. Alors, attends, on va venir avec la caméra et le micro. Deuxième rang. Bonjour, je me vais à l'Edouard et j'aurais deux questions pour vous. Tout d'abord, quelle heure est-il sur Mars ? Quelle heure est-il sur Mars ? Ah, parce que vous avez vu que j'avais une Mars timer ? Oui, exactement. Non, mais là, il faut me donner la longitude. Ah, je n'ai pas... Dans cette montre, alors qu'il y a un dérivé d'une montre que j'ai inventée qui est protégée par un brevet de l'Agence spatiale européenne et qui est faite par Oméga, on peut rentrer la longitude et la latitude de n'importe quel point sur Mars. Il y a l'équation du temps dedans et ça vous donne l'heure solaire vraie sur Mars à cet endroit-là. Et bien sûr, on peut le faire pour la Terre. Et l'avantage, c'est que quand vous avez l'heure solaire vraie terrestre sur votre montre, elle peut vous servir de boussole géographique parfaite. On ne vous a pas appris ça, c'est dans les Castor Juniors. C'est vous pointer la petite aiguille vers le soleil. On pourrait effectivement l'avoir avec cette montre. Et de ce fait, deuxième question, quand l'espèce humaine sera-t-elle une espèce multiplanétaire ? Merci. Bonne question. Alors, si on ne fait pas la même bêtise que les dinosaures qui n'avaient pas de programme spatial, c'est pour ça qu'ils ont disparu. C'est un écrivain américain qui a dit ça, ce n'est pas moi. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Nous, on a la chance de pouvoir nous projeter et intellectuellement et techniquement et philosophiquement dans des voyages qui, depuis peu de temps, sont possibles dans le milieu extraterrestre. Alors, quand vous êtes en orbite terrestre ou autour de la Lune ou sur la Lune, vous êtes encore dans l'environnement terrestre. Donc, même si on habitait et qu'on se reproduisait avec des écoles, des supermarchés sur la Lune, on resterait monoplanétaire. mais si dans très longtemps, j'entends dans mille ans, dix mille ans, cent mille ans, on a le temps. Si on apprend à vivre ailleurs, aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais je dirais, il n'y a pas de loi physique qui, de façon pure et dure, interdise de l'imaginer et de penser que dans un lointain futur, on puisse un jour vivre ailleurs. Mais ce sera très dur parce que déjà, le système solaire, il y a un endroit qui est de très, très loin plus habitable qu'ailleurs, c'est la Terre. Et même les coins les plus inhabitables de notre globe terrestre, les pôles, le sommet de l'Himalaya, sont bien plus habitables que le point le plus habitable de Mars, qui est au niveau de l'équateur. Donc, dans ce siècle, c'est sûr, on tournera autour de Mars et normalement, si on n'est pas trop idieux, on devrait avoir des humains qui marchent sur Mars. Mais maintenant, vivre, pour être multiplanétaire, il faut vivre sur place, se reproduire sur place avec des écoles sur place, des business, des écoles d'ingénieurs sur place. Ça arrivera peut-être dans des milliers ou dizaines ou centaines de milliers. Je n'ai pas d'échelle de temps, mais c'est dans un très lointain futur. C'est dans un très lointain futur. La terraformation de Mars est impossible. En tout cas, sur des échelles de temps qu'on peut imaginer. Maintenant, c'est vrai que ce que m'ont dit des cosmologistes, cosmologiste, on dit cosmologiste, cosmologue, il parle que c'est équivalent, c'est qu'il est écrit dans l'histoire de notre système solaire qu'un jour, la vie, toute forme de ville de la plus élémentaire, bactérienne, jusqu'à la plus évoluée, sur Terre, sous Terre, sous les océans, sera terminée. Un jour, il n'y aura plus d'êtres vivants sur Terre. C'est écrit. Si on n'a pas appris à vivre ailleurs, l'humanité finit tôt. Terminé. Donc, c'est une question que je me pose d'ailleurs. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une discussion que j'aimerais avoir Jacques parce que Jacques, c'est un grand penseur et spécialiste d'éthique et d'histoire. Si, si, mais je suis sûr que tu peux développer un raisonnement là-dessus, Jacques. Est-ce que c'est important ou pas que l'espèce humaine se donne comme objectif à très long terme, sans urgence du tout, contrairement à ce que dit Elon Musk, de trouver des solutions pour pérenniser l'espèce humaine pour qu'un jour, quand il n'y en a plus sur Terre, il y en ait quand même quelque part ailleurs. Donc, la réponse à ma question, je ne sais pas. Je pense que c'est possible. Et si ça se fait un jour, ce sera dans un très lointain futur. On va poser la question à Jacques Arnoux. Donc, Jacques Arnoux, rappelle-nous quelles sont tes fonctions au CNES. Ma fonction, elle est toute simple et Jean-François vient de la, quelque part, de m'introduire. J'ai la chance depuis 20 ans d'accompagner des gens comme Jean-François, donc astronautes, ingénieurs, pour simplement donner une plus grande épaisseur humaine à nos activités spatiales. Je dis non parce que, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu, je me considère maintenant comme appartenant à ce milieu-là et c'est un honneur pour moi. À ta question, au fond, je dirais, la réponse, elle est, derrière vous, on la lit, le futur de la conquête spatiale. Et ça rejoint aussi la question de Gilles au début de cette table ronde. d'abord, le mot de futur. Si un jour, on se prend un astéroïde sur la tête, ça, c'est notre avenir. Qu'est-ce qui nous tombe dessus ? Alors, tu disais, les dinosaures, ils n'ont pas eu de futur parce que leur avenir, c'était de recevoir un astéroïde et ils n'ont rien pu faire contre ça. Il n'y en avait pas d'autres sur d'autres planètes à ce moment-là ? Des dinosaures ? Oui. Des dinosaures. On ne sait pas, après, on ne connaît pas les autres. Peut-être des cafards que tu as rencontrés dans ta navette. Je pense que depuis 20 ans, ça doit être intéressant les soirées avec eux deux. Donc, l'avenir, c'est ce qui nous tombe dessus. Pour ça, je prends l'image de l'astéroïde. Et notre avenir, on a plein d'avenirs possibles. C'est vrai que l'astéroïde, ça peut arriver, mais plein d'autres choses. Le futur, c'est autre chose. Le futur, c'est ce que je, nous, décidons d'entamer pour demain. Et autour de moi, je veux dire, vous, les jeunes, vous avez un futur. Vous êtes en train de le construire. Et nous, on va avoir des cheveux blancs aussi. C'est-à-dire, comment je m'engage dans les jours qui viennent ? Parce qu'ils sont aussi à venir, les jours. Voilà, on connaît maintenant, on va connaître l'heure sur Mars. Tout ça, c'est du calendrier solaire, martien. Parfait. C'est comment nous habitons les jours à venir ? Et ça, c'est déjà une partie de ta réponse. C'est-à-dire que dès lors que je me construis, nous nous construisons un futur, nous entamons, alors de quoi il sera fait ? Tu as cité à très juste titre notre ami, si je puis dire, Pierre-Georges Latécoère. Il est fait de tas de choses qui nous paraissent impossibles et qui seront possibles. Et nous avons du mal à le savoir. En revanche, il est clair que dès que nous imaginons notre futur, dès que nous, nous utilisons notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-faire-faire, si j'ai bien retenu là-dessous, eh bien, nous construisons ce futur. Et donc, les jours qui viennent seront influencés par ce que j'ai imaginé maintenant. C'est ça qui est fantastique. Les humains construirent leur futur à partir de ce qu'ils imaginent et qui va toucher demain, nécessairement, quel qu'il soit, sans doute différemment de ce que je l'imagine, mais il sera différent. Et je continue à le dire, le futur de la conquête spatiale. Je crois que tu l'as dit, Gilles, au début, est-ce qu'il faut encore parler, ou quelqu'un l'a dit, à la première table ronde, est-ce qu'il faut encore parler de conquête ? Parce que vous comprenez... Oui, toi, tu viens vers l'amour. Oui, non, peut-être pas. Parce que c'est... Je revendique l'usage du mot de conquête. Voilà. C'est pour ça que c'est jamais triste. Pourquoi ? Parce qu'on est d'accord. Conquérir Mars en arrivant avec nos piolets, nos drapeaux, en disant, c'est à moi. Enfin, tout ce côté négatif de la conquête, bien sûr qu'il faut le questionner et même si possible, l'éviter. En revanche, ça fait aussi partie de la réponse que je voudrais apporter à ma contribution, c'est que dans le mot de conquérir, il n'y a pas que la conquête d'un territoire, il n'y a pas que la concurrence, tu l'as également écartée. Conquérir le savoir. Voilà. Il y a toute la conquête du savoir. Il y a tout ce que tu nous as décrit. C'est-à-dire comment je vais demain imaginer le futur. Ça, ça demande à conquérir d'abord sur moi-même. Tout à l'heure, tu nous expliquais à propos d'un autre astronaut comment il s'était préparé à la sélection. Ça demande de l'investissement, ça demande de dépasser mes limites. Et ça, c'est de la conquête, c'est quelque chose qui demande des efforts, qui demande du courage, qui demande de prendre des risques. Conferre ton proverbe pseudo-chinois ou anglo-chinois. C'est ça, c'est qu'on prend des risques, il faut être audacieux. Et moi, je ne vois pas d'autre mot que celui de conquérir. Je suis d'accord. C'est juste pour... Donc, je ne sais pas ce qu'il y aura dans des milliers d'années. Je ne sais pas comment on va répondre à tous ces avenirs que nous ne connaissons pas, à toutes ces astéries d'héritiques de ne tomber dessus et d'autres choses. En revanche, je sais que ça se prépare aujourd'hui. En fait, on peut résumer tout ce que je viens de dire par une phrase de Saint-Exupéry que j'aime bien, qui disait l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Voilà. L'avenir. Maintenant, le futur, non seulement on rend possible, mais on fait qu'il devienne ce que l'on choisit qu'il devienne. Donc là, on était passé dans le domaine de la philosophie. Donc, on va revenir au spatial. On va essayer de répondre plus court, surtout de ma part, parce que... Non, non, non. En attendant, Joris, je pense que pour la prochaine après-midi de Cap sur l'avenir, il va faire une place à Jacques Arnoux. On mettra Jacques et Jean-François dans une salle, on les filmera. Voilà. Bonjour à tous. Christophe Vignon, moi, je suis professeur de management et donc, je suis vraiment heureux de partager ce moment avec vous, d'une part, de voir qu'on a en face de nous un ouvrier spécialisé d'un nouveau type, effectivement, un opérateur spatial et une petite réflexion au départ de ma question. Je me rappelle très bien et j'invite les étudiants à revers ce film qui s'appelle Apollo 13 qui montre bien effectivement toute l'équipe qui a trouvé des solutions par rapport à des erreurs pour amener les spationaux sur Terre. Et c'est vrai que quand on se remémore cette époque-là, l'espace a fait beaucoup rêver, énormément de gens dans le monde entier. et avec Apollo 13, ils avaient même commencé à couper la télévision parce qu'on dit ça y est, maintenant, on maîtrise. Et on voyait bien qu'en fait, on ne maîtrisait rien. Donc, la question est simple. Quels sont, d'après vous, les défis qu'on doit relever pour maintenir cette conquête spatiale vraiment ouverte à tout le monde et que ça fasse encore rêver que ça mobilise à la fois sur les pouvoirs publics, les financements et aussi l'opinion publique ? Je vous remercie. Merci pour la question. Mais alors, impliquer tout le monde, c'est bien au sens large. Ce n'est pas tout le monde dans l'espace. Parce que quand vous entendez parler de démocratisation, pour des raisons liées purement aux lois de la physique incontournables, ça restera toujours très risqué et très cher. Il faut énormément d'énergie pour mettre quoi que ce soit dans l'espace de façon durable, c'est-à-dire en orbite. il faut atteindre la vitesse de 28 000 km heure. Pour vous donner une idée, la navette spatiale, au bout de deux minutes, développe une puissance mécanique de 45 gigawatts. C'est la puissance électrique installée de la France entière en ce moment. Tout utilisateur d'électricité, TGV, usines, éclairage, etc. Et Ariane 5, c'est le même ordre de grandeur. C'est quelques dizaines de gigawatts. Donc, c'est ce qui fait que c'est cher et que c'est risqué. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la conception de lanceurs reste probablement la discipline la plus difficile à maîtriser pour un ingénieur. Dans le domaine de l'astronautique, il y a deux grands domaines. Il y a ce qu'on veut mettre dans l'espace, qui est utile, les satellites, les sondes interplanétaires, les télescopes, et il y a le moyen de les mettre là. C'est les fusées. Et concevoir, maîtriser la science des fusées, la rocket science, comme on dit en anglais, c'est plus difficile que concevoir un satellite. Parce qu'il faut maîtriser ses énergies avec quasiment pas de marge. Il faut être excellent, comme on dit. L'excellence, c'est l'aptitude à atteindre le niveau de perfection nécessaire lorsque les marges d'erreur sont nulles et vous n'avez pas de marge quand vous concevez un lanceur. C'est pour ça qu'à la fin de Superhero, entre diplômés ingénieurs qui voulaient travailler dans le spatial, il y en a qui se battent pour travailler sur les lanceurs. parce que les défis à relever sont plus difficiles à maîtriser que ceux pour concevoir un satellite de télécom ou d'observation de la Terre. Maintenant, il y en a d'autres qui veulent travailler sur les machines qui vont dans l'espace parce que ça fait rêver aussi. mais il y a assez de monde et votre question c'était sur l'avenir mais je pense qu'on fera toujours des choses plus difficiles dans l'avenir, plus performantes, ce sera toujours risqué mais il y aura toujours suffisamment de jeunes qui rêvent d'affaires spatiales pour qu'on ait dans notre société des scientifiques de l'espace très pointus, astrophysiciens, astronomes, planétologues et des ingénieurs pointus dans le domaine spatial. On aura toujours des ingénieurs pour concevoir des trajectoires toujours plus optimales de fusées, des satellites toujours plus performants, des sondes capables d'aller visiter Vénus. Vénus, c'est un enfer. On s'est déjà posé dessus. Vous savez que Vénus à la surface c'est de l'ordre de 400 degrés et la pression c'est l'équivalent de celle à 1000 mètres de profondeur au fond de nos océans, 100 barres. C'est extrême. Les ingénieurs ont conçu des machines alors elles n'ont pas fonctionné longtemps mais vous savez Saint-Exupéry encore pour le citer disait si tu veux construire un bateau mais ça peut être si tu veux construire une fusée un satellite ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur dire chaque détail comment il faut faire si tu veux construire un bateau fais naître dans le coeur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mer. Il y aura toujours des gens qui auront suffisamment de désir de l'espace pour faire des grandes choses dans le domaine spatial. On aura des fusées un jour qui feront des choses incroyables on aura des vaisseaux spatials incroyables on aura un jour des astronautes qui ne seront plus que des opérateurs de machines mais on aura aussi des sociologues des anthropologues des médecins pour exercer la médecine ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui les astronautes sont tous mais je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui ? Une autre ? Bonjour à tous je me représente pour avant je m'appelle Arthur Toati je suis chef de projet à EOIPSA et j'espère futur astronaute en tout cas on va tout faire pour. Ma question est en deux parties une première question est-ce que selon vous d'ici une distance raisonnable donc à savoir entre 10 et 20 ans la demande d'astronautes finalement va augmenter ou diminuer ou rester stable et l'autre question cette fois-ci qui est un peu plus philosophique est-ce que vous pensez que l'homme a envie de partir sur d'autres planètes parce que nous avons le désir de vouloir mieux nous connaître et donc partir sur d'autres planètes ça permettra de mieux nous connaître nous-mêmes. Je me demande si vous n'avez pas lu un livre qui vient de sortir cette semaine dans lequel j'ai été co-auteur c'est les nouvelles lettres persanes où on a demandé à 28 auteurs d'écrire une lettre un peu comme à l'époque de Motesquieu et je me suis imaginé à bord d'un vaisseau qui part vers Mars à mi-distance donc on ne voit plus la Terre et puis on ne voit pas encore Mars sauf si et j'écris une lettre à Carl Sagan parce que le chief scientist des sons de voyageurs mais on ira l'espace l'exploration spatiale que je distingue de la recherche pour moi recherche c'est un mot que j'utilise pour recherche d'une solution à un problème l'exploration je n'ai pas de problème à résoudre je vais juste là où on n'est jamais allé pour voir ce qu'il y a et accroître mes connaissances et comment ça marche là-bas et pourquoi c'est comme ça et pourquoi il y a de l'eau sur Terre et pourquoi on est là et tout ça ça fait partie de l'exploration comme j'aime bien prendre l'exemple d'un bébé qui commence à marcher à quatre pattes vous le laissez il ne va jamais rester dans le coin du salon pourquoi ? parce qu'il a envie grâce à ses sens d'augmenter sa connaissance de l'environnement et donc il y aura toujours des humains mais ce sera pour accroître les connaissances comme disait Jacques la quête de connaissances la quête de savoir on est curieux l'être humain est curieux alors au départ comme les animaux on est curieux pour savoir où est-ce qu'il y a de quoi me nourrir et puis où est-ce que je peux m'abriter mais il se trouve que nous on est curieux au-delà c'est pourquoi on est là et je ne sais pas si un animal se pose la question mais il y aura toujours ce type d'exploration spatiale mais et donc on ira toujours plus loin mais ce sera difficile ce seront des missions de plusieurs années donc un peu comme à l'époque de Magellan ou Christophe Colomb vous partez pour 4-5 ans vous n'êtes pas sûr quand vous revenez mais avec l'obsession que vous voulez revenir c'est pour ça que je m'y dis d'ailleurs depuis longtemps que le premier voyage habité vers Mars ce serait bien que ça se fasse quitte à attendre quelques décennies pour le faire que ça se fasse avec plusieurs vaisseaux qui partent ensemble pas forcément le même jour pas de même construction de consortium de coopération internationale différent les chinois et les russes ou les japonais et nous avec les indiens ou les américains avec les brésiliens je ne sais pas et puis on fait 2-3 vaisseaux de conception différente donc on n'a pas les mêmes modes de panne commune comme on dit et on peut se sauver mutuellement pendant le trajet un peu comme à l'époque des caravelles mais mais ça restera un petit nombre de personnes parce que votre première question c'était qui ira dans l'espace plus tard ou combien de personnes ça restera toujours limité il n'y aura pas le tourisme spatial quand on vous entendait parler de démocratisation non ça restera cher et risqué donc ça restera pour des catégories de personnes qui sont à la fois très riches et très audacieuses il y a plein de gens riches qui n'ont pas envie de prendre de risques parce qu'elle est en orbite terrestre aujourd'hui on estime le risque de perdre la vie dans un vol spatial de l'ordre de 1% d'ailleurs je vous donnais des chiffres qui font quand même froid dans le dos la probabilité de perdre l'ISS à cause d'un débris sur une période de 10 ans c'est de 1 sur 8 dans des scénarios qui laissent le temps à l'équipage d'évacuer dans leur vaisseau de sauvetage dans leur capsule et la probabilité de perdre un ou plusieurs astronautes à cause d'un débris spatial qui impacte la station mais un endroit qui fait qu'il y a un astronaute qui décède sur une période de 10 ans c'est 1 sur 60 donc un astronaute qui fait un vol de 6 mois ça représente un risque de 1 sur 1200 pour lui individuellement lui ou elle quand je dis lui astronaute c'est homme et femme aujourd'hui c'est à égalité donc c'est un job risqué et il y aura quelques privés chaque année qui iront en vol suborbital je dirais peut-être quelques dizaines on va arriver à quelques dizaines par an peut-être de l'ordre de la dizaine de l'ordre de grandeur orbitaux par année mais on n'arrivera jamais à des centaines par an ou des milliers par an jamais en tout cas pas dans les 3, 4, 5 décennies qui viennent parce que c'est risqué parce que c'est cher parce que ça met en oeuvre des énergies considérables et que surtout les milliardaires on le voit ceux qui sont riches et qui peuvent se payer comme Charles Simoni un des cofondateurs de Microsoft donc multimilliardaire il s'est payé deux fois le vol le même vol il a été tellement bouleversé positivement par son expérience c'était dans les années 2000 qu'il a voulu le revivre une deuxième fois mais pour lui 50 millions de dollars c'est un pain au chocolat je dirais ça n'a rien changé dans son mais donc il demande à servir à être utile un astronaute très riche qui est suffisamment riche et audacieux pour pouvoir se payer un vol il ne veut pas donner l'image de quelqu'un qui s'est fait plaisir juste parce qu'il était riche donc ils sont à la demande de rendre service regardez Jared Isaacman milliardaire qui a acheté la première mission entièrement privée sans un stade professionnel à bord il y a deux ans Inspiration4 il a commandé à SpaceX plusieurs missions Polaris donc la prochaine il va faire une EVA il va sortir de France à France et il fait pression sur la NASA permettez-moi d'aller vers Hubble moi je suis prêt à payer toute une mission pour aller lui redonner lui prolonger sa durée de vie bon ce qui ne sera pas possible parce qu'il faut un SAS il faut de la robotique il faut je veux dire mais et puis tous ceux qui partent dans les missions Axiom ils demandent confiez-nous des expériences on veut être productifs ils veulent être utiles donc c'est bon et encore il n'y a pas eu d'accident il n'y a eu aucun accident à ce jour sur un astronaute privé qui s'est payé un vol suborbital ou orbital mais bon ça viendra peut-être malheureusement une question et ce sera la dernière de l'après-midi excusez-moi oui donc bonjour messieurs déjà je veux remercier que vous êtes là aujourd'hui vraiment c'est incroyable j'aurais vraiment jamais pensé qu'un jour j'allais être dans la présence d'un astronaute mais vous êtes astronaute on est tous astronaute membre d'équipage du vaisseau spécial pas encore pas encore ça arrive un jour juste je vais poser une question très simple et je sais elle est très 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 cliché je suis sûr que vous l'entendez 33 fois par jour mais ça me fait rêver donc décrivez-nous comment c'est de voir la Terre depuis l'espace quel sentiment vous ressentez dans ce moment-là alors dans le cas d'un vol orbital comme mes trois missions en avette la première chose qui frappe c'est que ça défile très vite vous pouvez pas dire oh c'est chouette je vais prendre une photo c'est trop tard vous ne réussissez que les photos pour lesquelles vous avez préparé à l'avance la focale l'appareil photo avec la bonne exposition etc. mais comme ça défile très vite le paysage change très vite parfois c'est très coloré les forêts tropicales puis vous passez au désert puis à l'Himalaya puis aux atolles turquoises de Polynésie ça change très très vite et c'est très très beau et donc avec les collègues moi je me souviens de mon premier vol avec Scott Parasinski la première fois on est dans l'équipe bleue on s'occupe on a une mission d'étude de l'atmosphère on vole sur le dos en permanence donc les deux grands hublots les deux grands hublots de la navette sont sur le plafond on est à genoux sur le plafond qui fait face à la Terre et puis on se touche comme ça on ne rêve pas là c'est incroyable et on a beau voir des films des photos et puis ce qui frappe c'est qu'on la voit sur le fond noir vide du cosmos on ne voit pas les étoiles il y a la Terre et on voit la limite on voit qu'elle est alors elle est grosse parce qu'on est prêt donc c'est une sphère qui est à peu près grande comme ça mais au delà de l'horizon c'est noir d'encre la première sensation c'est dans l'univers il n'y a juste il n'y a que nous la Terre et nous qui la regarderont de haut et puis on se pose des questions sur la création sur pourquoi on est là et comment ça marche et on compare la Terre à un vaisseau spatial parce qu'on voit qu'elle est finie nous notre vaisseau on sait comment il marche on connaît tous les systèmes jusqu'au moindre boulon la moindre valve dans la navette il y a un millier de pièces de plomberie de valve et de pompe et de les piles à combustible et les moteurs et on apprend par coeur parce que on connaît bien notre vaisseau parce que c'est notre métier et puis on s'amuse à faire la comparaison avec la Terre qui est un vaisseau spatial la Terre est un vaisseau spatial elle nous transporte nous dans le cosmos à une vitesse de plus de 100 000 km par heure et parfois elle est impactée par des astéroïdes mais contrairement à certains collègues avec du recul je me dis elle n'apparaît pas du tout fragile quand vous voyez des impacts d'astéroïdes comme l'astroblème du Manicouagan au Québec vous dites heureusement qu'on n'était pas là quand ce truc est tombé il y a 250 millions d'années parce qu'on ne serait plus là et puis vous voyez les aurores polaires donc vous voyez la vie électrique de la planète vous voyez des ouragans avec des éclairs extrêmement brillants sur des dimensions de plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde la Terre elle a une vie climatique tectonique électrique cosmique hyper puissante nous on n'est rien du tout à côté elle nous survivra donc la première impression peut-être pas la toute première mais la deuxième qui nous vient quand on voit l'épaisseur de l'atmosphère à l'horizon qui est très très fine on se dit finalement nous et tout le vivant avec lequel nous vivons en harmonie la biodiversité dont nous faisons partie on tient à ce mince filet de gaz et son équilibre stable mais fragile avec l'océan et donc il y a un sentiment d'humilité très fort mais c'est c'est fantastique vous savez les premiers mots de William Shatner après son vol spatial à 90 ans c'était il a répété 3-4 fois il faudrait que tout le monde vive ça il faudrait que tout le monde voit la Terre de l'espace c'est très très fort mais c'est c'est difficile à décrire parce que là je vous l'ai dit avec des mots je vous montre des photos des images mais une fois que vous le vivez vous même avec vos yeux c'est très fort il y a un sentiment très fort d'ailleurs j'avais un quiz pour Gilles c'était est-ce que tu connais l'organisation dont tu vois ici le logo tu connais pas Starfleet Starfleet c'est l'organisation qui gère les vaisseaux de Star Trek on est tous des Captain Kirk quelque part ici notre mission explorer de nouveaux mondes étranges rechercher de nouvelles formes de vie avec audace elle est là où on n'est jamais allé c'est littéralement mot à mot ce qu'on fait dans les agences spatiales aujourd'hui et c'est ce qu'on compte sur vous pour faire plus tard dans l'avenir et dans le futur parce que Jacques nous a bien expliqué la différence merci Jean-François le message est passé avec conviction et je sais à quoi beaucoup d'entre nous allons rêver cette nuit bon voilà alors Mars allez Mars non non les images de la terre qui défile dans le hublot sur un fond noir je crois que c'est pas la première fois que j'entends je t'entends parler de ça mais chaque fois ça me fait la même impression il y a un écrivain américain qui s'appelle Frank White a inventé l'expression overview effect il a interviewé des dizaines d'astronautes russes, américains, chinois, japonais il a écrit un livre dédié à l'overview effect c'est le nom qu'il a donné à cette expérience sensorielle émotionnelle intellectuelle, spirituelle elle-même de voir la terre depuis l'espace et vous aurez dans ce livre si ça vous intéresse une description détaillée de chaque assente qui le vit à sa façon chacun le vit à sa façon donc merci merci Jean-François merci à tous les intervenants de cet après-midi et à l'équipe de Joris donc vous pourrez vous pourrez revoir dès maintenant en replay sur sur la chaîne Jumpsit mais également sur Youtube dans les jours qui viennent aussi bien sur Aérobuzz que sur Cap sur l'avenir sur la chaîne Youtube Cap sur l'avenir voilà c'est ça Cap sur l'avenir et sur le futur il va falloir que tu changes le titre vers le futur voilà et puis donc je vous donne rendez-vous mardi prochain le 24 à midi pour une nouvelle émission de Jumpsit donc l'émission d'Aérobuzz sur Twitch et on parlera à nouveau de Cap sur l'avenir puisque Joris sera l'invité de notre émission donc avec lui nous parlerons du vent de jeunesse qui est en train de souffler sur l'Aéroclub de France et c'est vraiment sympa de voir cette salle cet après-midi donc je vous donne rendez-vous le 24 octobre à midi si vous avez si vous avez peur de louper le rendez-vous je vous donne une petite carte c'est un collector et puis en attendant je vous souhaite une bonne soirée un bon week-end et puis le bar est ouvert et merci Gilles et merci l'Aéroclub et avant que vous précipitiez sur le cocktail que l'on va partager ensemble j'aimerais passer un petit appel à tous les jeunes qui souhaitent nous rejoindre tous ceux qui veulent s'investir pour l'avenir dans Cap sur l'avenir Cap sur l'avenir c'est s'investir dans ce genre d'événement dans la chaîne Jumpseat aussi mais également faire partie de l'Aéroclub de France qui apporte plein d'avantages donc voilà n'hésitez pas à venir nous voir et merci à tous d'être venus merci aux intervenants et merci Gilles merci à tous Sous-titrage ST' 501